Alors, les thèmes qu'on a décidé d'aborder, il y en a neuf aujourd'hui. Le premier thème, c'est un thème qui va tous vous intéresser, comment être profitable à long terme. J'insiste sur le mot long terme, c'est qu'en trading, vous allez voir, faire de l'argent, c'est possible. Mais le but du jeu, c'est d'en faire de façon consistante. On va faire un rappel important sur pourquoi est trader avec Aria. Comment devenir un trader 2.0 ? Choisir le sens et quels paramètres appliquer. Détailer, on va détailler différents types de stratégies. On va développer sur le thème 6, comment accélérer le revenu passif, etc. Le thème 7, la gestion des signaux. Ce que vous avez vu, pour ceux qui ont ultimate, on a Aria Signal, on a également IVT. Donc, on a plusieurs façons de recevoir des signaux. Thème 8, quand passer en réel. Et thème 9, ce sera la foire à la saucisse. On aura tout plein de tips. Tout le monde posera. Le but, ce sera l'essai de partager un maximum d'éléments pour que ça puisse bien se passer. Yes. Et au fil de l'eau, bien sûr, on a le chat qui est affiché ici. Et puis, on pourra répondre à vos questions. N'hésitez pas à réagir, à poser vos questions, vos remarques, vos insultes. Mais soyez gentils sur les insultes. Bon. Allez, on y va. Donc, la première chose qu'on aimerait partager avec vous, avec Yann, c'est, pour être profitable, et je sais qu'on vous l'a souvent répété, et ça n'a pas forcément fait de sens, mais on s'est dit avec Yann, tiens, ce serait bien qu'on leur montre de façon mathématique un petit peu ce qu'on cherche à leur représenter. Et c'est d'avoir cette notion justement qu'il faut mettre les maths, les mathématiques dans votre sens. Vous voyez souvent dire dans les vidéos, dans les différentes commentaires qu'on en fait, qu'il faut toujours céder d'avoir les mathématiques, comme d'être dans le bon sens. Et un des concepts qui est intéressant, c'est celui du casino. Je ne sais pas si c'est un exemple qu'on vous a déjà fait, mais on va vous le faire ce soir avec Yann. Le casino, vous connaissez tous le jeu de la roulette. On va prendre celui de la roulette américaine. On a donc 36 rouge, 36 noir, et le casino, il a 0 ici, et la note 0, 0 ici. Donc il a deux cases neutres. Et la réalité à ça, c'est que c'est tout à fait fait exprès, parce que si on calcule les probabilités, on a l'utilité, le joueur, il a 18 sur du coup 38, et le casino, lui, il a 20 sur 38. Donc si on calcule les probabilités, 47,3 ici, et 52,7, ok ? Donc on a le casino à 52,7% de chances de gagner, et le joueur 47,3. Je vais juste vérifier les Saiyans, ce n'est pas une démonstration qui se rend bien. Alors en fait, l'idée, derrière le jeu de la roulette, alors il y a plusieurs types de roulettes, en plus tout à l'heure on était en train de rigoler avec cet exemple, il y a la roulette française, la roulette américaine, etc. Mais peu importe finalement, attends, il y a un petit reflet, tac, peu importe finalement la roulette à laquelle on s'intéresse, le message que je vais vous faire passer là, c'est que dans ce jeu-là, et vous allez comprendre, après, on va parler du casino et du trading, dans ce jeu-là, tu as les rouges, tu as les noirs, tu peux parler sur les rouges, tu peux parler sur les noirs, il y a ce fameux 0 ou le double 0 aussi sur la roulette américaine, qui est la case verte, où là, même si tu as mis rouge ou même si tu as mis noir, dans tous les cas, tu perds. Et il n'y a pas beaucoup de cases vertes, il y en a deux dans la roulette américaine, une dans la roulette française, et ça donne un tout petit avantage en termes de probabilité au casino. Et c'est ça qui est intéressant dans l'exemple. Et tu vois que l'avantage, il n'est pas gros, on a 52,7 contre 47,3 pour cent. Donc, le casino, il a un hedge de 5,4%. Donc, le casino gagne à 5,4% de chance de plus, ce qui n'est pas important. Et pourtant, tout son modèle économique est basé là-dessus. Et tout le monde autour de cette conférence, ce soir, sait que le casino gagne toujours. En principe. Et la bonne nouvelle, que vous allez voir au cours de cette démonstration, vous allez comprendre l'importance de mathématiques dans son sens, c'est que si vous voulez développer un trading profitable à long terme, vous devez faire la même chose avec votre trading. On fera le parallèle juste après. Je poursuis mon exemple. Si on calcule ici, du coup, ce que ça représente, pour le casino, 5,3, si on le retransmet en mathématiques, on a, si on prend 1000 trades, par exemple, le casino gagne 1000 dollars, le casino ici, il a donc 52,7% de chance de gagner d'un côté, contre 47,3% de chance de perdre de l'autre. Donc lui, c'est statistique, c'est 527 paris, contre 473 paris perdants. Ça fait quand même tout ça ? On va faire des mathématiques ce soir, vachement savantes. On commence direct dans le dur. 473, voilà, ça fait 54. Donc, si 54 paris sont gagnants à 1000 dollars, le casino fait 50 000 dollars, 54 000 dollars de profit. Donc là, on a juste pris un exemple sur 1000 paris à 1000 dollars. Mais vous toutes les merdes, le casino, ça me choque. Donc, sur une longue statistique, vous voyez que vous êtes capable d'extendre l'argent. Le but du jeu pour le casino, c'est justement pas de se dire, je vais faire un coup, mais je vais faire plusieurs fois des petits coups qui vont faire que sur la multitude de coups qu'il va créer, ça va faire du sens à l'enfin. Ça, la beauté du casino, entre guillemets, et on sait tous que les casinos gagnent beaucoup d'argent. À Vegas, il y a un nombre de casinos complètement dingues, et pourtant, ils sont tous là à se partager le gâteau. Grâce à ça, c'est ça le casino. C'est un petit edge, parfois c'est 5%, ça dépend des jeux. On a pris la roulette américaine, mais il y a des jeux où ça va être 1% de edge. Mais c'est un petit edge qui est toujours constant. C'est-à-dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5%, deux fois où le casino va gagner plus que le joueur. Mais en appliquant ça longtemps, sur 1 000, 10 000, 100 000, 1 million de paris, forcément, on va faire un gros chiffre. Et pourquoi on veut commencer cette introduction ce soir avec un exemple comme ça ? Parce que c'est exactement la logique derrière le bon trading. Comme le dit Guillaume, le but avec le trading, ce n'est pas de faire un coup et de repartir comme je mets tout sur le rouge et puis il dit « Inch'Allah ». C'est plutôt sur le long terme de découper pour avoir un edge sur son trading de 5%, 10% ? Avoir raison, allez, avoir raison 60% du temps, 70% du temps. D'ailleurs, rien de faisant, faisons le calcul là tout de suite. Est-ce que vous pouvez nous répondre en chat si ça vous a parlé, si vous avez compris un petit peu ce qu'on est là où on cherchait à en venir ? Est-ce que vous êtes connectés ? Oui, les gens sont studieux, ils sont là. Les studieux, ils sont dans le côté, on les a perdus. Ils ne répondent plus. Non, c'est qu'un petit décalage. Voilà, il y a à peu près 10 secondes de décalage entre nous et vous. Bon, je vais passer après. Prépare ton exemple et je vais en te répondre pendant le suivi. C'est la collection de base. Il faut que tu prennes la main. Vous entendez, Guillaume ? Oui, oui. Vous avez une maquette ? Non, non, t'inquiète. Il faut répondre. Voilà, tu vois. Très clair. Ah, merci. On est vraiment en décalage. On est vraiment comme Gad Elmaleh. On est sur la blague du début. Ok, il faut que je m'adapte au... Il faut que je m'adapte. On est vraiment en décalage ce soir. Ok, donc les gens te disent, c'est très clair, je comprends le calcul, etc. Donc pour l'instant, tout le monde suit. On va faire du faire ça. Parfait. On continue. Maintenant, les pilotes. Voilà l'idée. Ok, on est d'accord que si jamais je vous montre ça comme exemple, le fameux range qu'on adore tous, qui fait ça. Ok. Le point sur lequel on a plus de chance, on va juste prendre un edge. Les gars, qui est super, celui du casino, on va dire, nous, on va gagner 60% du temps. 6 fois sur 10, on a raison. Ok, donc 40%. Donc notre edge à nous, il est de 60 moins 40, c'est donc 20. Quatre fois plus que le casino, un peu moins. Trois fois, il y a des watts. Ok. Donc ça, c'est notre edge à nous sur cette équation-là. Donc il faut qu'on se débrouille dans notre cerveau à se dire, tiens, il faut que je positionne Aria dans des schémas où je sais que je vais gagner 60% du temps. Et dans le casino, juste pour vous reprendre un autre exemple, on était sur un ratio de 1 pour 1. Ok. Nous, on va maintenant changer ça. On va se dire, je veux gagner 2 sur 1 ou au minimum 1,5. Mais dans l'idéal, il faut être à 2 plus pour être en tas de fonds de long terme. Si on est dans les ranges, donc après coup, c'est toujours facile à analyser. Mais on sait que le point où on a le plus de chances de gagner, au moins, c'est de racheter dans cette zone-là. Quand le marché est reverse pour aller dans ce sens-là. On sait que là, le point ici, il y a plus de chances de revenir sur le canal du haut, ainsi de suite, redescendre, ainsi de suite, plutôt que potentiellement casser et descendre en bas. La probabilité existe, mais on sait que statistiquement, si on lance le trade dans ce sens-là, il y a plus de chances. On peut prendre le même exemple avec une courbe ascendante, les marchés que moi je préfère. Donc ça, c'était le, pour ceux qui ont suivi les premières vidéos, c'était une route mouillée. Ce n'est pas les marchés que je préfère. Les routes sèches, puis ça glisse bien. On a la moyenne mobile qui supporte, et on sait que, on le voit bien sur le Dow Jones en ce moment, dès que ça vient retoucher sur la moyenne mobile, ça rebondit et ça monte et ça va chercher les plus hauts. Donc c'est comme si le marché, en fait, il avait besoin de mettre une impulsion, de respirer, mettre une impulsion et de respirer. Maintenant, je ne sais pas si c'est, mon déchant est un peu, ma courbe est un peu bizarre. On va s'en sortir, c'est juste que ça monte très agressif. Donc ici, on a deux endroits pour acheter. Soit on est sur une unité de temps inverse, plus réduite. C'est-à-dire là, je lis en H1 par exemple, et je cherche à rentrer sur une unité de temps inférieure M1 M5 dans des creux de U ici, pour avoir des points plus optimaux, ok, par là. Soit je rentre sur l'unité de temps en question, si j'étais sur H1, directement à cet endroit-là, sur ces points-là. Ok, on verra après avec le Stop Loss U qu'il y a moyen d'optimiser des rendements. Mais déjà, dans ce premier temps, on sait que quand on est dans une tendance, c'est-à-dire qu'on a une moyenne mobile qui supporte une tendance de fond, et vous avez plusieurs types de moyennes mobiles, vous avez la moyenne mobile de 20, vous avez la moyenne mobile de 50, vous avez la moyenne mobile de 100, plus grande est l'unité de temps, le moyenne mobile, et plus vous avez un mouvement qui est fort. Et si toutes les moyennes mobiles sont les unes au-dessus des autres, c'est une indication supplémentaire pour vous de savoir que vous êtes dans le bon sens. Maintenant, vous êtes juste en train de vous là, d'essayer de mettre en place un scénario dans lequel on est en train de chercher à faire ça, ok. Donc, je reprends mon exemple. Si j'ai 100 trades, ok, et je gagne 60% du temps, j'ai donc 60 trades gagnants. 40 trades perds. 40 trades perds, superbeur. On a dit tout à l'heure, on va prendre un exemple simple encore, on va dire on gagne 1$ par trade, ok. Donc, quand moi je gagne, je gagne 2$, quand je perds, je perds 1$. Donc là, mon équation c'est 120 moins 40, ça égale 80. Donc, je gagne 120 quand je gagne, sur 100 trades, j'ai gagné 120 dollars, j'ai perdu 40, j'ai gagné 80 dollars. C'est-à-dire que si, on continue avec cet exemple-là, on est à 1$ au point et qu'on parle du cas de principe qu'on a un capital de 100 dollars, ça veut dire qu'on a un risque, on a un héroïsme, un capital de 80%. Si on avait un capital de 1000 dollars, on aurait un héroïsme de 8%. Le but du jeu, encore une fois, c'est de comprendre que c'est sur une multitude de trades que vous allez pouvoir dégager une rentabilité et pas sur un trade. Ok ? Et ça, c'est important et je veux que vous compreniez ce soir avec Yann parce que sinon, ça ne fonctionnera pas pour vous dans le long terme et vous allez continuer, continuellement vouloir faire des coups et continuellement vouloir aussi vous obstiner plutôt que vous dire que finalement, c'est sur une multitude que vous allez pouvoir gagner l'argent. Et on va coupler ça avec une autre approche juste derrière. Alors, il y a une très bonne question là tout de suite de Lucas qui dit que le problème, c'est le partial close qui plombe et qui ne compense pas les stop loss. Alors, Lucas, tu souviens d'un point qui est réel. L'important, encore une fois, et vraiment, on parle de la base ce soir parce que c'est extrêmement important de le comprendre et de l'intégrer, c'est d'avoir un win ratio au-dessus de 50%. Parce que là, Guillaume a fait les calculs avec 60. Mais là, si c'était 52, ça marcherait. À condition d'avoir les deux éléments de l'équation. Les deux éléments de l'équation, c'est un win ratio supérieur à 50 et un risque rendement supérieur à 1. L'idéal étant 2, mais ça pourrait être même 1,2. Même là, si on était à 52% de win et 1,2 de risque rendement, on serait encore gagnant si on mettait 10.000 trades. C'est ça qu'il faut chercher. Donc toi, dans ta question, tu me dis, le problème, c'est le partial close. Mais le partial close, il vient faire quoi ? Il vient plomber ça. Il vient baisser ton risque rendement. Il vient baisser ton risque rendement. Pourquoi ? Parce que toi, tu mets un partial close, tu te dis, je vais sécuriser une partie de mon trade les fois où j'ai raison. Ce qui, de base, niveau de réflexion 1, est intéressant. Quand j'ai raison, dans mes 60%, on reste sur ce chiffre-là, je vais sécuriser une partie de mon trade. Sauf que parfois, tu sais comment ça fait une courbe, Guillaume l'a dessinée, ça ne monte jamais d'un seul coup comme ça, tout droit. Ça fait ça, ça, ça. OK ? Donc toi, quand tu viens mettre ton partial close et que ça vient closer, mais qu'après, ça vient quand même, ça aurait pris ton TP, je suis sûr qu'il y a plein de fois où tu te dis, tu regardes, tu analyses ton trade, tu dis, putain, je me suis fait sortir et ça serait allé au TP. Ou alors, tiens, je suis sorti à break-even, mais je serais allé au TP si j'avais laissé plaire. Parce qu'en fait, le partial close, tu l'utilises comme un doudou pour te rassurer. Et moi, le premier, avec le break-even, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu l'utilises comme un doudou, tu te dis, je ne vais pas perdre d'argent, mais en fait, il vient plomber ton risque rendement. Puisque sur le long terme, il vient manger ton risque. Parce que ton rendement, au lieu de prendre, d'être à 1 sur 2, et quand tu gagnes, gagner deux fois ta mise, du fait de ce partial close, ça vient le grignoter. Ça se trouve que tu n'es plus qu'à 1,2 ou à 1,1. Et donc, tant que tu te maintiens au plus de 50% de win rate, tout va bien. Mais si sur une période, parce que ça arrive aussi, tu es à ne serait-ce qu'à 48% de win, et qu'en plus, tu as grignoté ton risque rendement, voilà, c'est fini, tu es en perte. Donc, attention avec le partial close. Je sais que tu ne l'aimes pas trop. Moi, je ne suis pas fan, en effet. En fait, je ne suis pas fan pour la raison que tu viens de mentionner et que Lucas mentionne, c'est qu'il faut se méfier du partial close parce qu'il nous oblige d'un exercice qui est différent. Et encore une fois, c'est possible, l'équation, que vous avez vu, je ne vous donne pas une équation, j'essaie de donner une équation qui est plus passe-partout et plus accessible à tout le monde. Gagner 60% du temps, c'est possible. Si on fait une analyse qu'on vient d'expliquer, on cherche les bas de range pour pouvoir acheter, et si on est dans une tendance, on cherche des points avec un mouvement de fond sur lequel on peut s'appuyer. On sait que statistiquement, on a plus de chances d'être dans le bon sens si on envoie la balle et que ça part. Maintenant, quand vous avez un partial close du coup, ou même que ce soit un différent type de trailing, souvent on entend dire soit ça va au trou, soit ça va au but. Pourquoi ? Parce que j'aime bien raisonner de cette façon-là. Si vous mettez votre partial close, c'est-à-dire que votre pourcentage de win doit être plus élevé. Ça veut dire que vous vous obligez à avoir plus souvent juste que tord. Typiquement, si on regarde la façon de Xavier de trader, Xavier, lui, il est très bien sur ses tempêtes parce qu'il a pour l'instant juste plus de 80% du temps. Je pense même que c'est au-dessus de ça, c'est 85% avant même 90% du temps sur les tempêtes qu'il a envoyées. C'est-à-dire qu'il a une précision ultime, il envoie des bonnes zones d'intervention, et il utilise des partial close parce que lui, sur la zone qu'il intervient, il sait que statistiquement, il y a de très grandes choses que ça allait chercher le premier partial close. Et le partial close, à ce moment-là, c'est une sorte de TPR en fait. C'est la même chose qu'un TP1. C'est-à-dire la position se délise et on cherche un premier objectif de gaffe. En fait, regarde, je vais te penser à un truc là qui va te permettre de te comprendre si tu as... Tiens. Merci. Le bleu, je crois qu'il se voit mieux. Déjà, on ne voit pas très bien. Attends, je vais dessiner en bleu. Je comprends ce que tu te poses comme question. Je prends ton exemple encore une fois, Lucas, mais je sais que vous n'êtes pas à vous la poser. C'est une très bonne question. Il faut voir ça vraiment comme une balance. Tu vois une balance, là, le dévissier, là ? Tu as deux plateaux, là, OK ? Là, elle est équilibrée. Je la dessine bien, tu vois, il y a des petites variations. Là, tu as ton pourcentage de win. OK ? Là, tu as ton risque rendement. Donc là, c'était les fameux 60% dont on parlait de l'Io. Et là, c'était les fameux 2 pour 1 dont on parlait de l'Io. OK ? Maintenant, il faut que cette équipe soit équilibrée. Donc, le partial close, vu qu'il vient grignoter ça, eh bien, hop, on n'est plus, on doit, tu vois, là, ça, c'est plus léger. Donc, ça remonte. Ça, ça descend. Donc, on doit augmenter notre win ratio. C'est ça. Notre win rate. Sinon, on n'est plus équilibré. À l'inverse, si mon risque rendement augmente, parce que je peux être à 2 pour 1, mais je pourrais aussi être à 4 pour 1. Là, c'est plus lourd. Là, ça monte. J'ai besoin d'avoir moins de pourcentage de win. J'ai besoin d'avoir raison moins de fois parce que forcément, je gagne plus par trade, par risque. Je risque 1 d'euro, j'aurai une 4. Donc, tu comprends, à ce moment-là, tout ce qui est training, tout ce qui est break even, tout ce qui est TP1, TP2, tout ce qui est partial close, etc., ça vient jouer là-dessus. Ça ne vient pas jouer là-dessus. Quoique, ça vient aussi, puisque forcément, on vient peut-être coller le cours avec moins d'air, mais ça vient surtout jouer là-dessus. Donc, c'est qu'une question d'équilibrer encore une fois l'équation. Peut-être que tu comprends mieux avec ce schéma-là. Donc, le partial close peut être bien si tu as un win rate comme Zav, par exemple, super hué. Parce que quand tu as raison 80% du temps, mais si tu t'en fous de closer plus tôt, finalement, tu ne vas pas trop grignoter. Par contre, si tu n'as raison que 50-60% du temps, de mettre du partial close, tu vas tellement grignoter ton RR qu'attention, parce que si ton win rate n'est pas bon et qu'il est que à 55-60%, ce qui est déjà super bien finalement, tu vas stagner, voire pire, être en négatif. C'est même possible d'être en négatif. Est-ce que c'est clair pour vous l'épidote ? Parce que ce qu'on vient d'expliquer là, c'est la base, mais elle est important juste que vous la imprégnez, puisque tout le long de la masterclass, vous allez voir qu'on va vous débloquer certainement et j'espère que ça va vous aider dans votre trading. Mais vous allez voir que pour gagner dans le long terme, ce qu'on vient d'expliquer là maintenant, c'est essentiel. Il n'y a pas d'autre façon de le faire. Et c'est comme ça que tous les plus grands traders de ce monde font de l'argent en ayant une cohérence mathématique et n'ayant pas de décision qui soit émotionnelle ou juste en se disant « Tiens, ça monte ou ça descend ? Est-ce que c'est plutôt acheteur ou plutôt vendeur ? » Donc, fais voir le style de mon pote. Merci. Maintenant, on a pensé un truc avec Yann. On s'est dit « Tiens, la dernière fois, on leur a fait une masterclass, on leur a expliqué l'approche statistique, l'approche opportunistique. Et puis, on a découvert en fait, finalement, c'était super parce que ça a aidé certains et puis d'autres, ça a rendu une certaine confusion. Donc, on s'est dit « Tiens, on va leur apprendre une nouvelle méthode qui sera encore plus passe-partout. » Et cette approche-là, on l'a appelée « Sniper ». Sniper. Et Sniper, vous m'avez vu déjà poster, parce que c'est un des comptes que j'ai créé à cet effet ou je pilote de façon Sniper. Un Sniper, c'est quoi ? Un Sniper, c'est un mec qui est caché, il attend sagement et puis il tire une balle ou une succession de balles si jamais il a plusieurs gens à buter. On va dire qu'il tire dans un moment une balle ou une succession de balles. Mais là, il attend et en fonction du vent, il va faire des petits réglages et il sait que si jamais une fois qu'il va tirer, il va potentiellement se faire repérer. Donc, il faut qu'il fasse attention. Donc là, c'est exactement le même but. Le but, c'est de tous travailler ensemble sur cette approche Sniper. Et le Sniper, c'est le meilleur du monde de l'approche statistique et de l'approche opportunistique dont vous avez parlé. Pourquoi ? Parce que l'approche opportunistique, elle va avoir pour but de sélectionner un actif à tendance comme le Gold, comme l'US30 en début d'année, le DAX aussi qui a été intéressant et d'aller justement là où l'action se passe, comme dirait notre ami Rodolphe. Et l'approche statistique, c'est l'approche qui va nous permettre de complètement nous détacher des écrans et éviter finalement tous les biais psychologiques qu'on connaît tous, à savoir l'over-trading, être émotionnel par rapport à son trade, de scruter les écrans et puis finalement prendre des mauvaises décisions et tout ce qui fait que finalement, on va avoir un trading ou un trade qui aurait pu être gagnant. Et parce qu'on a été là, notre intervention n'a pas été utile, on a fait perdre le trade ou tout simplement, on a voulu être derrière les écrans et on a fait baisser notre rentabilité en tant que personne qui génère des revenus grâce au trading. Donc, l'approche statistique, je vous fais aussi un autre appel, ça peut être quelque chose qui peut durer un jour, une semaine, je veux dire, c'est une durée. Encore une fois, c'est l'histoire du vent avec le sniper, il est dans la montagne, il y a du vent qui souffle et puis en fonction du vent, il va faire les petits réglages. Il ne va pas arriver et prendre le même réglage à chaque fois. Et le problème des personnes en fait qui font l'approche statistique souvent, c'est qu'on tombe dans le biais d'avoir trouvé des paramètres et on se dit tiens, j'ai trouvé des paramètres, ils ont super bien marché, ils ont outperformé, j'ai eu un mois, deux mois, trois mois potentiellement. Et puis là, on tombe dans le, c'est bon, j'ai la baguette magique. C'est ça, j'ai trouvé les paramètres, j'ai trouvé les paramètres et je ne change plus. Alors que non. Et on avait parlé de l'approche statistique et Guillaume, on avait parlé sur la dernière masterclass, rappelle-toi si tu étais présent ou si tu vas mieux en rythme. L'approche statistique, je te fais une toute petite parenthèse si tu te dis mais c'est quoi l'approche statistique, je n'étais pas là, c'est faire son template une bonne fois pour toutes, enfin, ce n'est pas vraiment ça mais c'est comme ça que ça a été compris. Je fais mon template et je l'oublie pendant un mois, c'est-à-dire que par exemple, je me mets sur le dos, je me mets à l'achat avec un R22, avec un stop loss M, avec plein de paramètres, une moyenne mobile, ce que tu veux. Je mets buy et je vais me coucher pendant un mois, je n'ouvre plus à rien. Si je pense que c'est acheteur, bien sûr. Si je pense que c'est acheteur, bien sûr, en corrélation avec ma stratégie. Ça, c'est l'approche statistique. Sauf que l'approche statistique, on s'est rendu compte quand on voulait expliquer que certains d'entre vous le prenaient tellement au pied de la lettre qu'il l'appliquait trop bien. C'est-à-dire que, ok, je me salue, je ne traite plus. Et ils se rendaient compte finalement, il y a des fois où ça fonctionne parce que mon approche statistique a été bien paramétrée, et des fois où ça ne fonctionne pas. Bon, ceux où ça ne fonctionne pas, ils reviennent, bon, ça ne fonctionne pas. Tant pis pour eux, mais finalement, tant mieux, parce que ceux pour qui ça fonctionne sont tombés dans un deuxième biais, celui de se dire « Waouh, j'ai le template ultime, et du coup, je laisse ce template que je pense ultime à vie ». Et donc, on s'est dit non, l'approche statistique, ce n'est pas non plus la solution. La solution, c'est le mix des deux, entre quels sont les actifs et la tendance, là où se situe l'action et là où ça bouge, et l'approche statistique. Et c'est là quand Guillaume te dit « Le sniper, si d'un seul coup, il y a du vent, si d'un seul coup, il y a un tremblement de terre, si d'un seul coup, il se passe un truc, il faut qu'il réajuste ses paramètres ». Et bien, c'est ça l'approche sniper. C'est une approche en partie statistique, mais où tu réajustes tes paramètres en fonction des conditions de marché. Et tu ne les laisses pas bêtement pendant un mois, pendant trois semaines, en mode « Ah non, j'ai décidé en début de mois que j'étais à l'acheteur sur le dos, je suis à l'acheteur sur le dos ». Non, s'il y a Trump qui se cache une cheville, qui se cache le petit doigt et qui aide mieux aux urgences, tu imagines que l'autre jeune, il va se passer un truc. Donc, ce sera le moment de changer l'approche statistique. Voilà l'approche sniper. Et tu vois, là aussi, pour compléter ce que tu dis, si demain vous voyez des ranges, vous voyez que le marché en ce moment, il est compliqué, avec l'approche sniper, justement, c'est là où ne rien faire, où ne pas trader, justement, c'est extrêmement simple. Parce que votre nombre de cartouches va être limité. Il y a une autre fonction, je ne sais pas si vous avez vu aussi avec la nouvelle version, c'est que maintenant, quand vous choisissez le Visual Mode, en fonction, donc, les deux petits carrés, là, en fonction du scénario que vous avez établi, donc, tout ce qui est dans… Ça, c'est bien de dessiner le Visual Mode, là ? Ouais, ouais, c'est pas mal. C'est pas bon. C'est pas mal. C'est les flèches qui sont censés être comme ça. Attends, je te le vois. Ça fait des formes, là. Comme ça ? Voilà ! Voilà ! Là, les gars ! Encore, on dirait un… Ouais, il est un peu mal. Donc, là, vous avez le petit smiley. Vous avez vu, le gars est content. Donc, quand vous double-cliquez sur lui, là, vous avez un tableau d'affichage qui apparaît. L'étape 1, vous vous rappelez de choisir le sens. L'étape 2, c'est tout ce qui est gestion de risque. Donc, là, je vais juste faire un zoom là-dessus. Dans la partie 2, donc, sur tout ce qui est gestion de risque, tout ce qui va être max profit, donc daily, weekly, monthly, mais également consecutive loss ou consecutive win. Si vous sélectionnez, par exemple, je vous donne un exemple simple. Consecutive win, 1. Consecutive loss, 2. OK ? Eh bien, si vous cliquez buy et que j'atteins tout de suite l'objectif de gain, la flèche, ici, va se dégaucher. C'est-à-dire qu'elle va être cochée jusqu'au moment où l'objectif a été réalisé. Même logique pour si jamais vous allez cliquer buy et qu'elle était d'abord une perte. Tant qu'elle n'a pas fait sa deuxième perte consécutive, le template restera en cours tant que le scénario ici défini n'a pas été réalisé. L'avantage de ça, c'est que ça vous permet de définir un scénario, d'aller à la plage et d'être sûr qu'Aria ne va pas continuer à trader à Viltam, Interdam sans jamais s'arrêter. Versus si vous allez sélectionner directement là à la place de visual mode buy ou sell, à ce moment-là, le buy ou sell, tous les jours, en fonction du scénario que vous allez appliquer, va recommencer à zéro. Donc c'est ça la grosse différence. Sur les versions précédentes, d'Aria, en effet, si tu ne décochais pas toi-même à la main ici, elle continuait le lendemain. Maintenant, non, ce n'est pas le cas. C'est que si tu as choisi le sens là-haut. Et ça fait une vraie différence parce que comme le dit Guillaume, ça va te permettre de faire ton approche terrible par exemple sur une semaine, sur deux jours ou sur trois jours. Où tu vas dire ok, là, vraiment dans ces conditions de marché sur deux jours, sur trois jours, je pense qu'il faut être acheteur. Je vais mettre un risque. Je ne suis pas extrêmement sûr de moi, donc je vais mettre par exemple un conservateur à 0,25. Je vais lui donner deux chances de réussir ou de rater, donc deux consécutives loss. Et puis peut-être qu'en objectif de win, je vais lui mettre 1%. Et quand elle va faire 1%, je veux qu'elle s'arrête. Tu vois, ça va te permettre d'être beaucoup plus fin sur ton paramétrage. Est-ce que vous pouvez nous dire si l'approche statistique, pardon, statistique, sniper, fait du sens pour vous, les pilotes, et si vous comprenez un petit peu l'utilité et ce qu'on essaie de partager avec vous, parce que c'est l'approche qu'on aimerait sur laquelle vous travaillez et que vous allez devoir sniper. en fonction de si vous êtes plutôt un sniper agressif ou pas. Dans tous les cas, même si vous êtes un sniper super agressif, on peut quand même s'entendre que le sniper super agressif, tu vois, il n'est pas avec un M16. Il sert quelques balles. Il ne va pas non plus. Il ne rafale pas. Il ne peut pas rafaler. Il est en mode détente. Donc, on va dire, on s'autorise à avoir plusieurs cartouches, mais tranquille. Vous êtes de plusieurs niveaux, mais cela va déjà élaguer tout ce que je peux voir aussi sur internet, sur les groupes aussi de temps en temps de personnes qui ont compris l'utilisation derrière d'un point de vue technique, mais qui ont des résultats où leur courbe continue à faire cela parce qu'ils continuent à s'obstiner à typiquement vouloir dire au marché qu'eux, ils aimeraient faire de l'argent ce jour-là et qu'ils ont décidé de faire de l'argent ce jour-là et qu'ils doivent faire de l'argent ce jour-là, mais c'est le marché qui décide. Il y a des jours où il ne faut pas trader. Quand il pleut, comme il pleut en ce moment dans le Sud, il ne faut pas prendre la voiture et décider d'aller super vite sur l'autoroute. C'est dangereux. Là, c'est le même schéma. Quand c'est des range ou des marchés qui montent en crabe super chelou, si vous n'y arrivez pas à trader, cela ne sert à rien d'assister. Le marché, il est là pendant 365 jours, pendant 250 jours de bourse, je pense, si je ne fais pas de conneries, en tout cas dans cette zone-là, peut-être plus 9. Tu enlèves le week-end, tu fais un truc à cul. Peut-être que cela, c'est le nombre de gens travaillent pour un salarié. Je ne sais pas. Je me confonds peut-être un petit peu. Ce n'est pas le long de cela. C'est quelque part par là. Cela, c'est le nombre de jours où finalement il y a des opportunités pour vous. Finalement, si vous vous donnez aussi un objectif réaliste, un autre truc que je vois, c'est de se mettre des objectifs qui sont irréalistes. On part des principes qu'on veut faire 10 % par mois. Donc, si vous faites 1 % de risque par mois par trade ou 1,5, c'est possible en effet de faire des objectifs comme cela. Mais le but du jeu, c'est quand même de se dire, je vais chercher un objectif à l'année. Entre 10 et 20 %, c'est déjà extrêmement bien avec un bon niveau de ratio temps. où je travaille, où je programme Aria 5 minutes par jour et je ne fais rien et encore pas tous les jours, c'est beau. Si je passe 100 heures derrière l'ordi, c'est vachement moins beau déjà. Je voudrais répondre à une question de Greg qui dit justement un truc intéressant sur l'approche sniper. Il dit ok, c'est bien joli l'approche sniper, mais pour être un bon sniper, il faut savoir choisir les jours. C'est une bonne question. Et ça, c'est toujours une question qui revient à comment je choisis mes jours, etc. Donc déjà, je voudrais te dire plusieurs choses. L'approche sniper va s'adapter aussi aux signaux. Pourquoi je pense aux signaux? Parce que dès qu'on te dit comment je choisis mes jours, je pense à Aria Signal parce que c'est quand même quelque chose qui t'aide vraiment. Je ne sais pas si tu as Ultimate ou Signal ou si tu reçois les signaux, je crois aussi. Les signaux ne sont pas faits pour être nécessairement, forcément, absolument tous pris. Une approche sniper consiste aussi à prendre les signaux que tu sens le mieux. Parce que road exam, c'est aussi des humains, tu as vu des fois, ils ont juste, souvent, mais des fois, ils ont faux aussi. Donc, tu peux être en contradiction parfois avec leurs analyses ou pas le sentir tout simplement. Ou être sur un actif que tu détestes, comme l'euro USD par exemple. Ou quand tu détestes l'euro USD, ce n'est pas parce que tu reçois un signal sur l'euro USD qu'il faut sauter dedans. Parce que déjà, tu ne comprends même pas le signal que tu reçois parce que c'est un actif que tu détestes et que tu ne traites pas. Donc l'approche sniper, parenthèse, s'applique également aux signaux. Et ça va t'aider, du coup, à choisir les bonnes journées. Mais pour répondre à ta question, Greg. Choisir les bonnes journées. Choisir les bonnes journées, du coup, c'est une des autres thématiques, en effet, qu'on a abordées. Quand on revient à notre objectif, de ce qu'on est en train de nos objectifs, faire 10-20%. Et Yann, dans l'immobilier, c'est quoi un bon rendement ? Dans l'immobilier ? Ouais. 10% ça commence à être ce qu'on recherche minimum en mode investisseur sérieux. 12% c'est joli. 15% c'est beau. Et 20% c'est une star. Donc on est d'accord pour dire que 20% sur l'investissement, c'est ce qu'on doit tous chercher à faire. Donc finalement, l'objectif, je vous rappelle, c'est d'aller vers là. La raison pour laquelle je vous dis ça encore une fois, c'est que quand on cherche à faire 10 à 20% et que finalement, on fait cet exercice-là, le faire mensuellement, c'est beaucoup moins compliqué que se donner des gros objectifs. Il y a beaucoup de pilotes qui cherchent à se donner des objectifs qui vont monter au ciel. Et forcément, l'exercice de faire 5% par mois, de temps en temps, j'ai lu des trucs où il faut faire 5% tous les mois. C'est vachement plus dur, les gars, de faire 5% tous les mois que se donner l'objectif de faire 10 à 20. Moi-même, je ne me donne pas un objectif sur mes portefeuilles global, je cherche à faire 10%. Sur mes comptes en trading, je cherche à faire 20% plus. Mais je sais déjà qu'en me donnant cet objectif-là, j'ai beaucoup plus de sélections et c'est beaucoup moins compliqué à faire parce que je place un bon trade à 1% de risque par exemple en swing avec un risque rendement de 2, avec des stop loss un peu plus larges par exemple. Imaginons un stop loss à 100 points ou 200 points sur le Dow Jones avec du coup un profit factor à 200 ou 400 en fonction de si jamais je suis en fonction de l'amplitude que j'ai mis en mon stop loss. Mais je sais que ce genre de trade, ce n'est pas la mort à placer, ça se place dans les marchés où il faut trouver les bonnes zones d'intervention. Et je sais que ça du coup, c'est réalisable et que c'est possible, ça existe. Par contre, si je devais placer 5 trades comme ça dans le mois pour faire du coup… En l'occurrence là, je suis sur 2%. Si je devais placer 5 trades pour faire 10%, déjà c'est plus chaud, c'est plus compliqué. Donc là, je peux diviser le risque. Ça, c'est très dur à comprendre quand tu commences et ce n'est même pas compatible avec mon cerveau. Moi, j'ai un cerveau où j'ai besoin que ça se bouge et j'ai besoin de faire de l'argent. J'ai ce côté monopoli qui m'excite bien et aussi avec le trading. Et en effet, quand Guillaume dit qu'il faut viser 10 à 20%, quand tu as un cerveau comme moi, c'est peut-être ton cas, tu te dis ouais mais 10 à 20% c'est un peu nul quoi. Ça fait chier. Ouais, ça fait chier. Et en fait, tu te rends compte que quand tu le vises, tu fais toujours plus. Et ça m'a marqué au début avec Carrière, etc. quand je voyais trader Guillaume parce qu'il me disait voilà, moi à 1% j'arrête de trader. Je lui disais mais à 1% c'est nul, pourquoi tu arrêtes de trader à 1% ? Parce que c'est mon objectif de la journée, il est là, je thésaurise et mon objectif du mois ça va être un 4%. Pourquoi tu arrêtes à 4% c'est nul ? Mais non parce que déjà, et là c'est là que c'est intéressant aussi, si tu mets un objectif à 4% dans Arraya, tu lui dis OK, objectif maximum du mois 4%. Mais si tu traites en dynamique ou en agressif ou même au conservateur, peu importe, elle ne va pas s'arrêter à 4% pile et closer ton trade. Elle va passer 4% et arrête de trader mais ça se trouve tu vas faire 4,8%. Donc réel en faisant ça déjà, si tu fais 4% tous les mois, en vrai tu fais entre 4 et 5. Donc déjà tu as gagné 12% dans l'année. Le fait de toi de fixer 20, tu ne vas pas faire 20. Déjà si tu fais 20 c'est beau, c'est bien, tu commences à être un bon trader mais en vrai tu ne vas pas faire 20, tu vas faire 30 ça se trouve. Donc l'idée c'est vraiment de mettre son cerveau en mode je suis conservateur. Et pour ça d'ailleurs on parlera tout à l'heure de la… Moi ça a pris des années à me soigner. Je suis très dur. C'est fou. Moi je n'y arrive pas, enfin j'y arrive et je retombe très vite. C'est-à-dire que je dois être comme toi, c'est-à-dire que je suis… j'y arrive, pas de problème. J'y arrive 3 semaines et après au bout de la quatrième semaine je retombe dans le truc, ça ne va pas assez vite, je veux faire plus d'argent, je veux placer des gros traits, tu as peut-être déjà vu des partages, etc. Dans le groupe où on rigole, on fait des twingos, etc. Parce que c'est un côté grisant. Il faut se désintoxiquer de ça et Aria te permet vraiment de le faire d'une façon, c'est en n'étant pas devant les écrans, juste tu fais ton amnésie le matin, etc. Plus tu l'ouvres dans la journée, même si tu te dis ouais mais c'est pas grave, je regarde vite fait, etc. Plus tu l'ouvres, plus tu regardes et plus tu te… tu sais c'est comme quand tu es drogué, tu sais les drogués là, quand ils commencent à se piquer, après ils ont du coup vu s'arrêter parce qu'ils sont addicts. Là c'est pareil, tu te piques au début, tu te dis c'est rien, je l'ouvre, j'en suis. Après tu es addict, c'est la Game Boy tu vois. C'est tellement rapide en plus. C'est tellement rapide, tu ouvres le serveur, boum, tu regardes et en fait tu termines une dose. Et sans t'en rendre compte, tu es en train de tourner ton cerveau dans une bonne essence. Donc ça c'est aussi des habitudes à arrêter si tu veux être gagnant sur le long terme et si tu veux choisir la bonne journée. D'ailleurs juste pour la formation, moi pour me soigner de ça, parce que je suis aussi sévèrement malade aussi, j'ai désinstallé… Mais toi tu as carrément désinstallé le… Ouais sur le remote desktop par exemple, vous savez ce truc quoi, sur le téléphone derrière, je l'ai enlevé. C'est-à-dire que je me suis enlevé tous les filtres qui feraient que je suis facilement addictif, excessif et puis encore une fois c'est le défaut de l'entrepreneur, c'est le côté de vouloir de surplus. Donc forcément dès que tu vas faire de l'argent, tu vas avoir swap d'argent. Je ne sais pas pourquoi, c'est un truc qui t'appel et puis tu as vu les marchés, c'est rigolo quand même. Tu peux faire de l'argent tout de suite comme ça. Donc c'est forcément dans ce qu'il y a le côté addictif. Mais ce que je veux que vous rappelez également de l'approche Sniper, c'est l'approche vraie rentabilité. Je trouve rentabilité en anglais. Tu écris super bien. Ouais, si c'est pour écrire comme ça, ce n'est pas la peine d'écrire. Trou rentabilité. Donc vous… Après c'est Clément français, anglais. Vrai… Donc vraie rentabilité, ça c'est ce qu'on doit viser. Un minimum de temps investi avec un maximum d'argent à la clé, ça va également vous aider à vous soigner. Et puis enlevez de votre téléphone aussi si jamais vous êtes comme moi, que ça vous pose problème du coup de la regarder trop souvent. Enlevez toutes les choses qui vont vous aider. Et Greg, je ne t'ai pas oublié, on va répondre à ta question pour t'aider à choisir le sens. Là, on est déjà en train de épurer dans le cerveau… Mais en fait, ça fait une partie de choisir le sens. Oui, c'est vrai. Parce que si tu ne fais pas ça dans ton cerveau, tu as envie de traiter tout le temps. C'est vrai. Et donc, tu ne choisis pas le sens. Et du coup, tu regardes les écrans et puis tu te dis… Tu es un salarié en fait. Ça remonte, ça descend. Et puis tiens, regarde, viens, ça descend. Ah, il faut vendre. C'est ça, il faut que tu vends. Ah ben en fait, tu es en réaction à ce moment-là. Et en fait, c'est là où choisir le sens devient vachement compliqué parce que tu es face à ce qu'on appelle des bruits de marché. Les bruits de marché, c'est quoi ? C'est ce que tu vois quand tu es derrière les écrans. C'est tous les trucs qui bougent là et que tu vois. Toi, quand tu regardes le graphe à la fin, tu sais, quand tu vois que tu as bougé sur une heure, elle est là. Elle est finie. J'ai dit, bah voilà, c'est facile, j'ai noté. Dénorte ! Ok, genre acheté là et puis je suis sorti là et puis c'était bon. Ok ? Donc on va se prendre un schéma, on va se faire un petit schéma kiff. En mode, là le marché il monte, boum 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 boum. Là il y a une fractale, boum ça descend. Là j'ai un ordre potentiel d'achat. Et puis là on va prendre une bougie d'une heure, ok ? Et puis on va imaginer, elle a fait ça, ok ? Genre une belle bougie. Fini. Mais, hop, je vais dégager ça. Et puis après, en fait, pendant toute la durée de sa vie, de sa bougie, elle est descendue là, elle vous a fait un peu flipper, tu vois le stop loss. Toi, du coup, tu étais derrière tes écrans, tu as fait « oh là, oh, je vais peut-être sécuriser en fractal, je vais peut-être cliquer sur le bouton de croix là, c'est pour fermer le travel ». Ou je change ma congémation, attends, je me mets finalement au break even. Ou je vais mettre un partiel close là. Finalement, c'est mal parti, je vais mettre un partiel close que je n'avais pas mis initialement pour tout de suite sécuriser quand ça remonte là, parce que je me sens mal. Ça, ça me tire. Et on sait que tout le monde le fait. On l'a fait. Moi aussi, je l'ai fait tellement souvent. Et puis finalement, la bougie, elle remonte de ouf et puis elle clôture une belle bougie bien pleine. Elle clôture là, tu vois, elle est montée jusqu'à là et puis elle clôture ici. Et ça en fait, en restant derrière tes écrans, tu as tous ces bruits-là qui fait que tu vas être derrière à analyser des choses où finalement, tu vas être amené à prendre des mauvaises décisions. Or que finalement, ton premier instinct et ton première analyse, tu avais dit « j'achète et je reste tranquillement ». Donc, ton but du jeu maintenant, et ça en vient à l'un des autres points, c'est comment devenir un bon trader 2.0. Un bon trader 2.0, et c'est là où on a bien un petit peu s'amuser avec Yann sur le côté du trading manuel. C'est que le trading manuel, c'est très bien. Enfin non, très bien, mais c'est très… L'analyse du trading manuel est intéressante dans le sens où tu fais des analyses. Mais le but du jeu, d'un bon trader 2.0, c'est d'être capable de créer des scénarios. Ok ? C'est là, orio, numéro 1. Numéro 2, qu'est-ce qu'il ne doit faire Yann ? Choisir quand même des zones quoi. Un actif, un sens… Des zones, des zones sur un actif. Ok ? Donc, c'est là-dessus où vous devenez le dernier bon. C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas le point ultime de « si je te prends cette courbe et que tu as acheté ici… » Bon, tu es un tueur. Attends, on en parlera après le point ultime. Ok. Ça vient un peu pas mal avec ça en fait. Si tu achètes ici et que tu as un bon, tu es bon en effet, c'est vrai. Mais le but du jeu dans le trading, ce n'est pas forcément de trouver ce point-là. Le but du jeu, c'est d'avoir une zone d'intervention. Si je regarde la courbe après coup, c'est sûr qu'il fallait l'acheter par là. Mais tous les points que tu as ici, ils sont intéressants. Ok ? Dans cette zone-là, si tu as placé les bons niveaux de paramètres avec arrière, et que tu es sorti ici, que tu sois rentré là, là, le moment que tu es sorti, que tu es rentré dans cette zone-là et que tu es sorti là, tu as fait un trade gagnant. Le but du jeu, je vous le rappelle, c'est de faire des trades gagnants. Donc, c'est paramétrer des scénarios avec des zones d'intervention et du coup, avec des paramètres qui vont… avec des mathématiques gagnantes. Donc, on va mettre math gagnante. Ok ? Ça aussi, c'est important parce qu'encore une fois, si vous créez des scénarios et qu'ici, je m'amuse à créer des scénarios dans lesquels je sais que je vais avoir un risquement de 1, top, déjà, je sais que c'est plus compliqué pour moi d'avoir une équation qui va être long terme. Donc, votre troisième objectif, c'est de créer des scénarios. Donc, analyser des zones sur des actifs sur lesquels vous savez que c'est pareil que ça se place. Donc, ça va vous obliger à planifier. En planifiant, ça va vous obliger à mieux choisir vos journées. Ça va vous obliger à éviter d'aller dans des zones de range, dans des zones où il n'y aura pas forcément de marché. Le fait de mettre des mathématiques gagnantes, vous savez que vous allez pouvoir vous détacher parce que vous savez qu'au final, vous vous concentrez juste sur un exercice simple. c'est de mettre une balle plus souvent dans le trou de façon juste au but plutôt qu'elle soit dans le mauvais sens. Et c'est de faire cet exercice de façon consistante de façon tout le temps. Donc, ça, c'est ce qui est défini un bon trader 2.0. Ça, c'est vous et vous savez que vous êtes constant et vous allez pouvoir trader dans le bon terme. L'anti-trader 2.0. Ah, ça ne peut pas dire. Et il faut comprendre un truc. On est toujours finalement sur la question comment choisir une bonne journée. Parce que tout ce qu'on dit en fait partie. Je sais que vous voulez la maquette magique où on vous dit comment choisir une bonne journée quand x égale y moins 2 fois pi de r 12, c'est une bonne journée. Non. Comment choisir une bonne journée, c'est tous ces éléments-là. Et comprendre quelque chose aussi d'important. Tu n'es pas un salarié avec Aria. Tu ne vas pas à la mine où tous les matins, tu dois allumer Aria pour faire tes points, pour faire ton TP, pour faire X pourcentage. Si tu raisons comme ça, si tu réagis comme ça, tu es forcément perdant. Pourquoi ? Parce que déjà, dans l'équation, il y a un problème. On n'est pas tous les matins, j'allume l'imprimante, boum, et je vais imprimer de l'argent. Maintenant, ça ne fonctionne pas. Tous les matins, en effet, je peux faire mon analyse. Si j'ai le temps, que je suis dans un bon mood, etc. Moi, je te garantis qu'il y a des jours où je sais qu'il ne faut même pas que je vois rien parce que je suis soit trop stressé, soit trop pressé, soit dans les transports. Je ne suis pas dans le mood. Tu n'es pas obligé tous les jours. Encore une fois, ce n'est pas un salaire et tu n'es pas salarié. Il faut vraiment sortir déjà du mindset de la production. En fait, je suis salarié avec le trading. Vraiment pas. Une fois que tu as dit ça, une fois que tu as compris ça déjà, tu t'autorises à ne pas trader. Il peut y avoir des fois où c'est ok de ne pas trader deux semaines, d'aviler. Ce n'est pas grave. Et je sais que quand tu commences avec Aria, tu veux te lancer, etc. Tu commences à faire des gains, tu prends de l'assurance. Et puis, tu rentres dans une routine où tous les jours, tu traites. Et tous les jours, tu vois Aria. Et plus souvent, les comptes de tout le monde, ça fait ça. Alors, soit elle part un peu en négatif, soit elle part un peu en positif. Donc, quand elle part un peu en négatif, toi, ton cerveau, c'est quoi ? C'est tous les jours, il faut que j'aille à la mine pour la faire remonter. Et quand elle part un peu en positif, c'est dans ton cerveau, tous les jours, il faut que j'aille faire mes points pour qu'elle continue à monter. Et donc, quoi qu'il arrive dans le mauvais mindset, parce que tu es dans le mindset en mode, je commence le trading et c'est normal. Et je te garantis qu'après des années de trading, ça revient de temps en temps. Il faut se dire, je retombe là-dedans, c'est complètement bon. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce que tu disais tout à l'heure, Guillaume, et tu l'as dit rapidement, je dois tout croire parler, c'est le marché, il fait comme ça. Je ne sais pas trop si je vais trader. Et puis là, il va en bas, ah putain, il faut vendre, je vends. Et puis en fait, il ne continue pas à aller en bas, il remonte. Ah putain, il faut acheter, attends, on va repasser là, j'achète. Et puis, bien sûr, il repart. Pour éviter ça, il y a une règle dedans, et là, pour le coup, ça va être une baguette magique. Dès que tu es en réaction, ça veut dire qu'il ne faut pas trader. Tu pourrais très bien avoir raison. Ça se trouve, il fallait vendre et ça va continuer à dégueuler parce que là, c'est le crash de l'année. Ça va faire 500 points et tu aurais fait 3000 balles, ça aurait été génial. Mais je te garantis que dans 90% du temps, dans 90% des cas, tu auras tort. Pourquoi ? Parce que tu es en réaction et tu vas jouer sur les bruits de marché dont on parlait avec Guillaume tout à l'heure avec sa bougie une heure. Toi, tu vois la bougie une heure, elle est magnifique, ça ne marche rien avec une quinzaine de minutes aussi. Mais en vrai, les bougies une minute, elles font ça quoi. Et donc, si tu es en réaction sur ces bougies-là, j'ai convulsé. Si tu es en réaction sur ces bougies-là, ça ne peut pas fonctionner. Donc, règle 2, on va se donner, personnellement, dès que je traîne en réaction, je ne traîne pas. Et ça, déjà, tu enlèves un sacré nombre de… Et puis du coup, c'est très très bien ce quotidien et je suis d'accord, écrivez-le en gros. Dès que vous ne savez pas, vous êtes en réaction, on ne traite pas. Et ce n'est pas grave de louper une opportunité. Moi, c'est typiquement… Je suis assez opportuniste comme garçon, j'aime bien faire des opportunités. Donc forcément, dès que j'en loupe une, j'ai l'impression que c'est relou. Je ne dis pas, je me soigne encore par rapport à ça. Ce n'est pas très grave de rappeler un trade. Mais par expérience… Il vaut mieux rappeler un trade que perdre un trade. Exactement. Et ça, c'est tellement vrai. Finalement, toutes les fois où vous allez être en réaction, la plupart du temps, vous allez perdre. Il y a peu de fois où, en effet, vous allez avoir raison. Donc finalement, une autre idée que je vais vous dire, c'est que vous quittez la PlayStation. Moi, je l'appelle ça. C'est pour ça que je vous mets dans les postes de la Play, poste de jouer à la PlayStation. Moi, je n'ai pas trop joué aux jeux vidéo quand j'étais petit. Mais j'aime bien cette image de quitter la PlayStation. Parce que c'est marrant, en fait, de se dire, tiens, vous allez être devant la PlayStation. Et puis, dès que vous voulez y jouer, c'est soit il y a un scénario qui fait du sens. Soit il ne fait pas de sens. À ce moment-là, vous fermez les écrans, vous quittez et vous quittez tout. Mais ne soyez pas en réaction. Et si vous avez pris une décision, ne revenez pas dessus. Ça, également, c'est un problème qu'on a tous. C'est qu'on a pris une décision et on s'efforce de voir si on a pris la bonne. Et ça, 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 ça rajoint pile poil une question. Une analyse à 7h du matin, ce n'est pas la même à 10h s'il y a une news. C'est exactement ce que tu es en train de dire. C'est vrai, tu as raison. Ce n'est pas la même s'il y a une analyse à une news. Mais c'est pas parce qu'il y a une news que tu dois remettre en question ton analyse. Exactement. Et ce n'est pas parce qu'il y a une news aussi. Ça dépend du type de news. Donc, on en parle parce qu'il y a des news qui vont faire juste des types d'impulsions et des news qui vont vraiment changer le gain. Donc, typiquement, tout ce qui est NFP, il faut faire attention. Mais toutes les autres news, de façon générale, ne sont pas non plus mortelles. Moi, je ne les regarde pas. Je regarde franchement le PMI parce qu'il est rigolo à trader parce qu'il, de temps en temps, c'est le produit. Ça regarde un petit peu tout ce qui se passe au niveau d'une économie qui va donner une indication sur le marché. Mais de façon générale, ce n'est pas ça qui va vraiment vous aider. Si vous n'avez pas remis des filtres de moyenne mobile. Typiquement, vous mettez un fil de moyenne 50. Vous tradez sur des unités de temps. Vous allez de M5 à H1 en fonction de votre confiance dans le marché. Plus vous réduisez l'unité de temps, plus vous avez de faux signaux, plus vous avez de points d'entrée, plus vous avez de chances de vous tromper. Plus vous l'augmentez, plus vous avez des points solides et moins vous avez de chances de vous tromper. Moins vous allez avoir de points ultimes également. Mais ce n'est pas forcément faux parce que de temps en temps, vous la rentrez trop tôt, ce n'est pas forcément la bonne chose. Le fait de définir un scénario est typiquement aujourd'hui. Mon scénario, c'était H1, Dow Jones. J'ai mis un Peel Buffer. J'ai pris quelque chose en cours. Je peux leur montrer ou pas ? Il y a un écran ou quelque chose ? Tu peux montrer ton écran ? Si, je peux filmer. Si, je peux filmer moi. Oui, vite fait. Je montre un meilleur exemple. Attends, il faut que je débranche. Attends deux secondes. Juste parce que la bonne est de l'heure. Attends, pendant que tu prépares, je vais rebondir sur un truc. 0,25. Alors, attends. Je vous remets les paramètres parfaits les gars. T'es prêt ou je regarde pour après ? Là, il y a remets ces paramètres. Je vous remets le service pour ça. Préparez vos questions pendant ce temps-là. On est 80, c'est bien. Préparez vos questions pour juste après. Et bizarrement, tu vois, c'est plus simple au début, quand t'es débutant, tu suis la formation Aria, tu regardes comment choisir ton sens de façon très basique, qu'après, au bout de 2, 3, 4 mois, 6 mois, où tu as vu des gens qui te disaient « Oui, mais il faut trader les news comme ça. » Tu as vu des gens qui te disaient « Oui, mais là, le gold, il est haussier, le machin, il est baissier, etc. » Et peut-être que quand tu étais débutant, tu te rendais compte que tu avais moins de mal à choisir le sens. Il faut aussi essayer de sortir du bruit. Enfin, moi, je vais te faire un dessin après. Je vais te faire un dessin. Je vais te montrer. On est à la maison. Ça, c'est bon. Je vais me connecter. C'est bon ? Donc, on voit quelque chose là-bas ? Oui, on voit. Ok, parfait. Montre-moi ce que tu veux qu'on voit et puis je te zoom dessus. Je vais cacher mes numéros de compte. Donc, vérifiez juste. C'est un compte-trait. On n'est pas en train de faire un compte-démo. Donc, ici, vous avez un trade qui a été pris sur le Dow Jones. Et le paramètre qui a été renseigné, ça a été donc une perte, un gain. Je me suis mis en U. J'ai mis un profit factor. J'ai mis un combo fractal plus et moyenne mobile, etc. L'idée derrière ce trade-là, c'est que quand je suis rentré, je suis rentré ici. Donc, moi, j'ai mis un pip buffer et je me suis dit je ne vais pas être là devant les écrans. J'ai allumé l'écran. J'ai allumé l'area vers ce matin quand je suis arrivé, 7h, 8h peut-être pour vous en heure française. Et je lui dis aujourd'hui, je ne sais pas trop ce qui va se passer, mais tu vas te mettre en mode U. Et ce qui est intéressant avec le U, c'est qu'elle a automatiquement calculé la taille de la position. Elle a automatiquement du coup chargé une position qui est intéressante avec un objectif de gain qu'elle a placé automatiquement. Et je n'ai pas eu besoin d'être derrière les écrans et attendre qu'il se fasse quelque chose. Et ça, vous pouvez très bien le faire de votre côté. Et Yann, il se foutait de ma gueule tout à l'heure parce que j'ai également une position sur le ROUSD. Elle est vivante. Elle est moche quand même. Elle est bien dégueu. Ça, c'est des schémas que vous pouvez programmer les pilotes. Vas-y, remets-nous en version. Attends, je nous remets. Après, il faut que je partage quelque chose. Je vous ferai de toute façon. Ce que je vais faire les pilotes, ils me reviennent ou pas ? C'est bon, ils te voient. Je vais vous faire une vidéo. Yann, il ne m'a pas donné d'objectif de temps. Donc, je pourrais parler court comme long. Ce sera potentiellement un long film ou un court film. Et je vais aller à travers chacune des options dans la vidéo. Et le but du jeu, ça va être de vous montrer comment on les utilise. Bien de vous les expliquer pour ceux qui n'ont pas vu toutes les nouvelles options. Bien que vous puissiez comprendre comment elles fonctionnent. Et puis, essayer de vous donner 2-3 tips des façons de les utiliser parce qu'elles ont chacun leur fonctionnalité. Et ce sera plus simple parce que là, comme on est sur tableau blanc, avec des écrans là, si on commence à vous faire un petit peu de démonstration, ça va être un peu moche. Donc, ça sera dommage. Voilà. Ok. J'espère que ça vous convient. Mettez-nous dans le chat si ça vous convient. Regarde. Pendant que vous posez vos questions dans le chat, le trait que je viens de te montrer, Guillaume, il est sur H1. Je ne peux pas s'en remarquer. Et c'est une configuration qui fonctionne bien dans ce genre de marché-là. Aujourd'hui, on a un marché qui est globalement un vieux range tout pourri. Ouais, c'est un enfoiré. Qu'est-ce qu'un range ? C'est un truc comme ça. Et puis, en gros, le marché est en train de faire une amplitude ridicule parce que, tiens, je vais dessiner les bougies. Tu vois, il fait ça. C'est même pas un gros range. C'est vraiment un range de merde. Tu vois, les bougies, ils font comme ça. Tu vois, des fois, ils font ça. C'est énervant. Sur ce genre de range, quand tu descends en unité de temps, enfin, quand tu montes en unité de temps, pardon, tu vas voir que ton graphique va finalement rétrécir puisque c'est comme si tu dézoomais. Et tu arrives sur H1 et en effet, tu vois, le range, il devient vraiment hyper serré comme il est aujourd'hui, comme tu as vu tout à l'heure sur le graphique de Gio. Là, ça fonctionne bien d'être, de monter justement en unité de temps et d'aller chercher, voilà, il y a des fratales forcément à certains endroits, d'aller chercher le haut de ce canal. Il y a deux façons finalement de trader ce truc-là. Je zoome à l'intérieur, ok ? Donc, je te fais un gain de plus grand. Et je te le dessine pas avec des bougies. Attention, tu es devant. Et je le dessine avec la couronne. Ok ? Donc, c'est la même chose de zoomer. Il y a deux façons de le trader. Il y a la première façon dont on parlait un tout petit peu plus tôt dans cette masterclass qui est d'aller chercher cette zone-là. Donc, d'aller chercher les balles de U pour rentrer. Parce qu'on sait que il y a quand même statistiquement plus de chances pour que ça vienne continuer à rebondir. Et puis, plus de fois, le canal est confirmé et le support et la résistance sont frappés et plus le pourcentage qu'on reste dans le range augmente. Ok ? Plus on le touche et plus on a de chances de rester à l'intérieur. Ça solidifie un petit peu ce que tu veux. Donc, la première façon, c'est d'aller chercher les bas et d'être à la chape. Ou d'aller chercher, ça fonctionne aussi avec les hauts, et d'être à la vente. Ok ? Mais ça, c'est un peu touchy. C'est un peu casse-gueule. Il faut mettre de bonnes zones d'intervention, etc. Aujourd'hui, ce qui a fait Guillaume, c'est pas ça. Il n'a pas dit, tiens, je cherchais les bas pour aller chercher les hauts, je cherchais les hauts pour aller chercher les bas. Parce que, tu as vite fait, là, en plus, de prendre tous les travers. Tu te diras, je cherchais-toi une fois, une fois, deux fois, trois fois, et j'ai les yeux plus gros que le ventre et je fais n'importe quoi. Lui l'a fait, il est monté en unité de temps. Du coup, hop, le canal s'est dézoomé. Mais on a été plus clair sur les fractales, il y en a eu beaucoup moins. Et il a pu rentrer en achat sur une cassure. J'ai mis un pit buffer aussi, une entry pit buffer. Ah oui, tu en as bien ? Oui, je mets pas souvent tout ça. Oui, je mets pas souvent. Je mets seulement encore, il y a justement des marchés qui sont un peu en mode tricky, tu vois. Tu mets bien joué ? Vous avez vu que vous avez le area spread, qui est comme un nouvel indicateur. On vous rajoute toujours des trucs qu'on utilise, nous. Je l'utilise. Ça permet de voir le spread. Donc typiquement, quand le broker est à deux, moi, je mets trois, voire je mets quatre. Pour éviter que quand ça monte, pile poil au niveau. Tu n'as pas mis un gros buffer, tu as mis sur quatre ? Oui, je ne veux pas te dire. Le buffer pour les débutants, ils ne savent pas ce que c'est, je redéfinis. C'est que l'area, au lieu de rentrer pile sur la bougie où il y a la fractale, elle va décaler de là, dans son exemple, de quatre. Il y a un buffer à quatre, elle décale de quatre points. Donc c'est comme si la bougie était plus haute de quatre. Ce qui fait qu'il y a une sécurité puisque forcément, dans le cas d'un range, on sait que ça fait beaucoup comme ça. Ça évite de rentrer pour rien juste là et que ça reparte en bas. Tu fais défoncer. Et en plus, moi, je traite avec le U. Et en plus, c'est traite avec le U. C'est deux fois plus vicieux parce que je deviens un petit poil à rentrer là pour me faire sortir là et j'ai des boules. On reparlera peut-être un peu du U. Le U, on va l'expliquer. On va l'expliquer plus en détail parce que le U, c'est super intéressant. Donc tu comprends l'idée. Ça, ça fonctionne bien de faire des break out, stratégie de break out, ça s'appelle. C'est-à-dire d'aller chercher la cassure d'un canal pour aller chercher exactement comme ça peut aujourd'hui. Je ne te dessine pas ça au hasard. Aujourd'hui, il y a des bougies toutes pourries sur une heure comme ça dans un vieux range. Et d'un seul coup, ça a pété. Et là, quand tu vois la traite de Guillaume qu'on vient de te montrer, tu te dis qu'il a pris le point ultime. C'est un trigger de ouf. Il n'a pas du tout pris le point ultime. Il s'est mis sur H1. Du coup, beaucoup moins frappetable. Du coup, tu as l'impression qu'en effet, il prend le point ultime. Mais non, c'est juste qu'il s'est compressé. Et je vais vous dire, si j'étais derrière les écrans à ce moment-là, si j'avais à regarder, je vais m'être sûr déjà que j'aurais coupé dans la journée puisque le marché a passé sa vie à hésiter. Et on va savoir pourquoi d'un coup, il s'est réveillé. Je n'en sais rien. En tout cas, il a fini finalement pour partir dans mon sens. Et mon analyse pour faire ça, c'est que le marché, vous l'avez vu, il est acheteur depuis qu'on est sur des points hauts. Il y a une grosse force acheteuse depuis le début de l'année de façon générale. Mais surtout que là, on est arrivé sur les 28 000. Ça a pété, mais ça a un petit peu corrigé, mais pas tant que ça. Et on voit que le mouvement, malgré tout, semble vouloir aller vers le haut. Vous n'allez pas dire que c'est une certitude. C'est juste qu'on sent qu'il y a des pressions acheteuses importantes. Maintenant… On sent qu'il est prudent aussi. On sent qu'il est prudent également. C'est pour ça qu'il monte en crave. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement acheteur, mais il n'est pas en même temps super net comme il était au début de l'année. Parce qu'on est arrivé à tel niveau où tout le monde est méfiant. Mais donc, vu qu'on a eu une cassure sur le range aujourd'hui, le marché a ouvré en gap haussier et qu'il n'a pas eu l'air d'avoir envie de le combler. Mon analyse, ça a été de dire, ok, je me mets acheteur dans ce scénario-là. Je me mets achat une unité de temps élevée pour en effet enlever les bruits avec Yann. Il vaut mieux être sur une unité de temps plus élevée. Et je me suis mis en stop là-dessus. Comme ça, je ne me prends pas la tête de si je dois être en M, XL, S ou moins PIP. Peu importe. Je n'ai pas envie de réfléchir. Le U, c'est parfait pour ne pas réfléchir. Et en plus, ils se prêtent très bien sur des unités de temps qui sont plus élevées. Et le U est très intéressant aussi pour les plus petites unités de temps comme M5, ne jamais descendre en dessous. Mais parce que vous allez avoir des trades super explosifs qui peuvent être super intéressants, mais seulement dans le cas où vous avez une tendance. On va faire une parenthèse sur le U. Gardez-le pour après, garde-le. Et donc, le PIP Buffer, entrée PIP Buffer juste pour pouvoir mettre une petite zone, éviter de se retrouver à se faire topper et puis se redescendre. En gros, mon analyse avait été aussi simple que ça. Après, vous avez vu sur mon graph, j'ai vu des questions. Qu'est-ce que c'est les moyennes mobiles ? Les moyennes mobiles que vous voyez, encore une fois, pour l'analyse de tendance, vous avez plein de méthodes, plein d'analyses, plein de techniques. Si on reste derrière les écrans, je peux vous en donner plusieurs. Je ne l'utilise pas. Je ne l'utilise pas. C'est vrai que quand je le regarde, il a l'air cool. Il y en a plusieurs. Il y en a un que vous pouvez regarder. Il s'appelle Alligator. Alligator de Bill Williams, notre copain Bill. C'est plusieurs moyennes mobiles ensemble. Vous pouvez le rajouter. Il est dans indicateur. Vous allez après dans Bill Williams et vous allez dans Alligator. Alligator, c'est une succession de moyennes mobiles et c'est un crocodile. Quand il a la gueule ouverte, c'est-à-dire que les moyennes mobiles s'écartent. Et ça veut dire que la tendance, vous allez le voir, quand la zone est croisée comme ça, ça veut dire que c'est un range, c'est la merde. Généralement, il y a une moyenne mobiles, j'en fais une. Puis la deuxième, c'est comme ça, c'est le bordel. Et la troisième, elle est là. Donc cette zone-là, égale, pas bien. Donc elle ne peut pas très lait. Ça, c'est ce que l'Alligator vous montre. Et puis quand il ouvre que ça gueule, l'Alligator, comme ça, généralement, vous allez le voir graphiquement. C'est qu'il y a une tendance qui s'est dessinée et que c'est le bordel pour y aller. Ça ressemble à Bollinger aussi. Ça repense à Bollinger. Et c'est pour ça que les indicateurs, il y en a plein et ils indiquent tous plus ou moins la même chose. Donc il faut juste trouver celui avec lequel vous êtes confortable. Donc vous avez ça comme indicateur, l'Alligator qui est facile à lire. Vous avez Shumuku aussi avec l'histoire du nuage. Quand on est dans le nuage, il ne faut pas être dans le nuage. Si je suis en extérieur du nuage, je ne suis pas très extérieur du nuage. On a l'histoire des moyennes mobiles aussi. Moyennes mobiles, moi j'aime bien ça parce que c'est des niveaux que les banquiers regardent aussi, que tout le monde regarde. Moi, je regarde beaucoup la moyenne 100, enfin j'utilise pardon, 100 à 150, 50 et 20. La 20, elle est plus agressive et là typiquement, dans mon exemple, si j'ai trois moyennes mobiles, une indication qui va être bien pour moi, c'est que si les trois sont dans le même sens. C'est-à-dire pendant les trois sont les unes au-dessus des autres. C'est-à-dire la 20 est au-dessus de la 50, la 50 au-dessus de la 100. Et tout le monde est au-dessus, ce qui va me permettre d'avoir un mouvement, je sais, qui est très soutenu. Et je sais que typiquement, si vous regardez toujours les mêmes aussi, vous allez voir que souvent, sur la moyenne 50, sur des mouvements, ça rend mon étude. Donc ça, c'est mon niveau qui accompagne mon mouvement et je sais que du coup, tant qu'elle n'est pas reverse, je suis dans le bon sens. Une autre façon que j'ai analysé le marché, c'est le pivot. Je regarde mon pivot en début de journée, je regarde ma moyenne mobile 50 où est-ce qu'il se situe. Si les deux mâches, je me dis bon, il y a quand même plus de chances que je sois gagnant aujourd'hui à l'achat qu'à la vente. Je vais mettre à l'achat. C'est pour ça également que vous avez comme Trend Filter le Dual. Le Dual qui permet de combiner le pivot et la moyenne mobile 50, qui vous permet d'être ceinture de bretelles dans une situation où de temps en temps, peut-être qu'à l'ouverture du marché, vous ne savez pas ce que le marché va faire, mais il va vous permettre de le faire. Il y a une autre chose que vous pouvez faire également dans votre trading qui peut vous aider. Je viendrai après cette législation des paramètres. Donc, une autre façon d'analyser la tendance. On l'a vu, une tendance. Voilà, une tendance. On va faire des points. C'est facile. Très bien, un canal. Un canal. C'est plutôt bon signe. C'est que vous êtes dans la tendance. Si vous voyez une moyenne mobile, vous en avez plein de façons d'analyser la tendance. Vous avez vu que toute la nique plus ou moins la même chose sur la graphique. Si vous voyez une moyenne mobile, elle est plate, comme ça, en mode elle est morte, c'est-à-dire qu'on est très certainement dans un range. Si vous voyez que la moyenne mobile commence à hop, ou dans l'autre sens, ça marche aussi, ça veut dire qu'elle commence à s'incliner et ça veut dire que là, il y a une petite pente comme au ski. Il faut aller skier dessus. C'est cool. Donc, ça, c'est toutes des petites façons pour analyser la tendance. Encore une fois, si vous êtes en mode sniper, si vous ne comprenez pas le marché et vous n'arrive pas à le lire, vous ne faites rien. Restez en dehors. Ce n'est pas grave. Moi, des fois, je ne comprends rien au marché. Des fois, de temps en temps, je fais un break pendant dix jours, je ne fais rien. Je regarde parce que je n'arrive pas à le lire. J'ai des idées trop prises sur autre chose. Il n'y a rien qui est clair. Faites une pause, encore une fois, de ne pas trader. Essayez trader et c'est beaucoup mieux de faire ça que de vouloir s'obstiner à essayer de comprendre un marché qui n'est pas lisible. Le gros avantage de Aria, c'est que tout peut être retro-engineering d'un point de vue visuel. Vous pouvez vous amuser à regarder tous les indicateurs et voir visuellement qu'est-ce qui s'est passé dans le passé du coup et de voir si ça fait du sens pour vous. Dites-moi si ça vous aide un petit peu les différents tips qu'on vous a donné au niveau de comment analyser une tendance. Si vous avez besoin qu'on aille encore plus dans le détail là-dessus. Alors attends, j'ai plusieurs questions. La première c'est dans la formation, on nous conseille de ne pas trader pendant un range. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne t'ai pas dit qu'il fallait trader pendant un range. Je t'ai donné deux possibilités. En effet, trader pendant un range c'est dur et c'est plus risqué que dans une tendance forte. Pourquoi ? Parce que dans une tendance forte il y a une tendance. Et dans un range il n'y en a pas. On ne sait pas ce qu'il peut se passer. Le range peut être plus ou moins gros. Et à l'intérieur du range, parce que c'est toujours pareil. Je regarde un range en H4, il fait ça, il est magnifique. Si je descends en M5 dans ce range, en vrai j'ai des tendances à l'intérieur du range. Aussière, baissière, etc. Avec des croisements de moyenne mobile, etc. Donc encore une fois, la question à se poser c'est sur quelle unité de temps on trade, sur quelle unité de temps est le range, etc. Est-ce que je trade ou pas ? Mais en effet, si sur l'unité de temps où t'es en cours, t'as un range qui dure, qui dure, qui dure, Le trader c'est pas une bonne idée. Et le trader de cette façon dont je t'ai parlé, en jeu short, en bas j'achète, en jeu short, en bas j'achète, C'est super chaud. C'est super chaud. Franchement, t'es super risqué, c'est super compliqué. La cassure est peut-être quelque chose de moins risqué et plus facile et plus optimisé parce qu'avec de l'entrepid buffer, en rentrant sur des unités de temps plus longues, t'auras pas ce problème de prendre des tours du saloon dans les deux sens. T'es sur une des fractales les plus compliquées. Une des exercices que vous pouvez faire, on parlait après du U, ça va peut-être vous aider à choisir. Je sais que Gérard aussi, qui vient de nous associer, il aime bien le U. Parce que ça vous oblige en fait à choisir votre unité de temps en fonction du mouvement. Du coup, on va parler maintenant du U, Yann ? Ouais, on va parler du U juste avant. Juste avant. Lorsqu'on définit l'UT dans les paramètres, ARIA est-ce uniquement pour définir quelle fractale elle doit prendre en compte où le trade sera bloqué sur cette UT. En fait, tu verras dans ARIA, tu as plusieurs paramètres où tu vas pouvoir choisir sur quelle unité de temps intervient ARIA. Et toi, ça va te permettre de changer d'unité de temps. Donc ça, c'est quelque chose, pour ceux qui n'ont pas suivi les mises à jour, qui ne se faisaient pas avant. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, si tu te mettais dans M5 et que tu programmais ARIA, et que tu, voilà, elle prend son trade sur M5, etc. Tu passais sur M15, elle recalculait tout parce que toi, tu avais switché sur M15. Maintenant, ce n'est pas ça. Maintenant, dans le contrôle panel, tu choisis sur quelle UT tu la positionnes, par exemple, M5. Et toi, tu passes sur M15, tu passes sur H1, etc. Elle reste bloquée sur M5 pour faire son analyse. Et il y a une deuxième option où tu vas pouvoir également choisir sur quelle unité de temps elle se base pour ses traits lignés. Par exemple, fractal plus. Donc, tu peux très bien, aujourd'hui, maintenant, avec les mises à jour d'arrière, déterminer ton entrée sur M5. Je dis, c'est un scénario au hasard. Tu détermines ton entrée sur M5. Tu fais un training mode sur M30 ou sur H1. Et toi, pendant ce temps-là, tu vas regarder et tu affiches à l'écran du H4 ou du daily. Ça, aujourd'hui, c'est possible. Donc, encore une fois, ça se passe dans le contrôle panel. Voilà, c'est tout. Maintenant, on peut parler de U. Ok, de U. Ce qui est cool avec le U, les gars, au masculin et au féminin, parce que je sais qu'on a plein de pilotes avec des E. On a pas mal de femmes, ouais. C'est que, alors, comment on peut schématiser ? J'ai besoin de docteur, Yann. Tu veux schématiser le U ? Je vais l'expliquer. On a plusieurs cas avec le U. En fait, ce qu'on aime bien avec le U et avec Yann, c'est que… Je sais ce qu'il faut faire. Vas-y. Il faut qu'on fasse, justement, une simulation avec un range ou ça. Ok. Où tu irais chercher, par exemple, un concept que tu as pris. La cassure, comment tu le ferais avec le U. Et une simulation sur… Tiens, laisse ta place sur le troisième exemple. Ok. Sur une tendance… Ah, ok. Vas-y, prends le troisième exemple. Ok. Et… Montez simple. Et euh… Non, prends bien le quatrième. Montez simple. Montez simple. Ok. Hop. Ok. Et t'en as un, c'est juste où il va chercher… La fractale d'avant. Ou un des cartes-soules. Les cartes-soules, on va le faire là. Ça va faire ça. C'est bien. Avec la fractale d'avant… Attends, il faudra qu'on décide. Faisons les cartes simples. Faisons les cartes simples. Ok, on y va. Donc… Vas-y. Le U. Attends. Le U. Introduction. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est vraiment puissant. Pourquoi ? Avant, tu choisissais… Enfin, tu choisissais… Tu choisissais ton UT de temps. Aria choisissait la fractale. Enfin, prenait la fractale disponible pour placer ton ordre d'achat. Et toi, ton stop, tu choisissais le mode pour ton stop. Ok. Est-ce que je veux de la volatilité ? Est-ce que je veux un stop-loss fixe ? Etc. Etc. Aujourd'hui, il y a le U. Le U, c'est quoi ? On touche à rien pour la sélection du point lancé, de la fractale et tout ce que tu connais. Par contre, Aria va adapter ton stop-loss en fonction des U. Comme son nom l'indique, la forme U. Que va faire la courbe ? Et va adapter ça dans le temps. Parce qu'elle ne va pas juste te caler ça sur un U. Genre, mon entrée est là, elle se met là. Oui, c'est ce qui va se passer. Mais elle va l'adapter dans le temps. Et tu vas voir que ça peut être super puissant. Et notamment, ça va charger plus tes positions. Donc, ça va parfois augmenter ton risque. Mais tu vas aussi pouvoir contrer ça en changeant d'un unité de temps. Tout à fait. Malaisement. Let's go ! Alors, premier point, c'est que là, on a une entrée. Donc, imaginons qu'on soit sur le cas d'un range. Aria, ce qu'elle fait, la première chose, c'est qu'on a l'ordre qui va se positionner. Quand vous placez l'U, elle cherche la fractale précédente. Donc, sur un graphique, elle va chercher la fractale inverse. Donc, dans l'autre sens, celle-ci précédente. Là, vous avez la fractale acheteuse. Nous, on a l'achat. On a notre ordre. Elle va chercher celle qui vient d'avant. Jusqu'à là, tout le monde éclaire. Et après, ce qu'elle a comme consigne Aria, c'est qu'elle va chercher à évaluer si entre temps, il y a une autre fractale qui est à un meilleur prix. Donc, si elle trouve un meilleur fractale entre temps et un meilleur prix, elle l'adaptera à un stop-loss U à notre point. Donc, c'est par exemple, si celle-là, au lieu de descendre aussi bas, c'est la plus courte. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Du coup, ce n'est pas bon. Du coup, ce n'est pas bon. Voilà. Donc, les U, vous voyez, ils sont resserrés avant la cassure. Là, par exemple, elle va adapter. Elle avait un stop-loss qui était initialement là. Elle va adapter son stop-loss là. Donc, vous avez toujours le même risque sur votre position. Ok ? Donc, Aria explique que vous allez augmenter votre risque. Vous ne l'augmentez pas vraiment. C'est juste que si vous utilisez la mauvaise unité de temps, ça peut être dangereux. Parce que dans le cas de la range, forcément, du coup, c'est quand ça fait le yo-yo, ça tape les bornes. Et du coup, forcément, là, le principe du U, c'est de placer le temps sur une norme. En fait, tu augmentes ton risque de baisser ton win-lays. Voilà, c'est ça. Elle est là, c'est utilisé. Donc, tout est dans le jeu de choisir la bonne unité de temps. Mais le gros avantageux, c'est que c'est visuel. Maintenant, c'est dans cet exemple-là. Du coup, on se retrouve quoi ? On se retrouve avec une position, vous voyez ici, où le risque-rendement vient d'être amélioré. Ce qui fait que j'ai moins de chemin à parcourir pour aller chercher, par exemple, un objectif de 2 sur 1. Je suis passé de là avec mon stop à plus que là. Donc, j'ai quand même une distance qui est moins importante. Donc, si j'étais à l'arrière de 2, forcément, je vais chercher moins loin. Parce que la position, forcément, est automatiquement calculée en proportion. Maintenant, le U à Réa ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a le consigne de dire, ok, prenons cet exemple-là, ici. C'est un bon exemple qu'il vient d'a dessiner. J'ai ce point-là. À la place, comme son stop-loss, quand je vous dessine à chaque fois, je veux que vous ouvriez votre cerveau. On est en mode, on ne voit que ça. Et après, petit à petit, on déroule le truc. Donc, Aria, elle est en train de dessiner la courbe. Donc, nous, on est là. On ne voit rien de ce qui se passe après. Aria, elle a identifié une fractale ici. Donc, on est là au niveau du marché. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle place un ordre d'achat ici avec un stop-loss là. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe ? Le marché, il est ici. Et puis, il décide d'aller en dessous du point qu'elle est ici. Donc, Aria, ce qu'elle a comme consigne, c'est qu'elle va chercher à choper le croc du U. Donc, elle va analyser continuellement à chaque fois si le marché fait un nouveau plus bas et va positionner son stop-loss dans le creux du U. Ce qui fait que si le marché après remonte, vous vous êtes retrouvé avec un stop-loss ou même s'il y a des bruits au milieu qui est intelligent. Là, elle a déchargé la position. Autant là, elle a chargé la position. Autant là, elle a déchargé la position. Pourquoi elle a fait ça ? Parce que si le marché a fait ça, il y a quand même une chance que s'il repasse par là, il repart ou il se retourne. Donc, il y a des bruits tout simplement sur cette bougie. Donc, il faut que tu puisses avoir un stop-loss. On laisse de l'air tout simplement au 13. Donc, là, c'est le deuxième terrain d'effet. Le troisième cas, c'est les cas que moi, je cherche personnellement qui sont les plus durs à avoir. Mais c'est là, par exemple, sur le mois de novembre, ça a été un bon mois pour moi, par exemple, parce que j'ai réussi à faire une performance. Donc là, je crois que je suis à 3.36. On verra si je suis à 3.36 en faisant des rifts par trade de 0.25. Et une grosse partie de ma performance où j'ai fait plus de 2% ce mois-ci a été réalisée grâce à un trade sur le DAX et le Dow Jones. Parce que je me suis mis sur du M5 et je me suis retrouvé avec une position extrêmement chargée où le prix d'entrée était là, le stop-loss initialement était là. Et parce que le marché entre-temps a formé un meilleur stop-loss en mode trigger, j'avais une position très intéressante en train de risque-prendement avec un tout petit stop-loss. Et du coup, j'ai pu multiplier par 5 ma mise. Parce que du coup, j'avais mis, je crois que sur le paramètre, j'avais mis U et j'avais mis R3. Donc, je m'étais retrouvé avec un risque-prendement super intéressant sur le trade. Et typiquement, ces choses-là, si vous n'avez pas le U qui va calculer en une fraction de seconde et qui va adapter continuellement le stop-loss, c'est impossible pour vous à faire d'un point de manuel parce que c'est beaucoup trop rapide. Par contre, ce qu'il faut se méfier, c'est que quand vous êtes sur des plus petites fluidités de temps, ce qui est dangereux, c'est que vous allez, du coup, vous retrouver dans une situation où potentiellement il peut y avoir des bruits, encore une fois, où le marché ne va pas exactement tout de suite aller de l'avant et va potentiellement vouloir faire des vieilles mèches et toucher ce stop-loss-là. C'est pour ça que comme je vous disais tout à l'heure, faites attention à l'unité de temps. Parce que plus vous réduisez, plus il y a de bruits et plus potentiellement ces marchés-là sont tricky. Donc, moi, mon conseil, c'est que si jamais vous allez en plus petite unité de temps, vous réduisez votre risque par trade. Et donnez-vous, par exemple, au lieu de vous donner une cartouche, donc contécutive loss de une, donnez-vous par exemple deux. Pourquoi ? Parce que sur cette même journée dont je suis en train de vous parler, le premier trade a été shooté. Donc, parce qu'il y a eu justement un fameux bruit. Donc, j'avais raison sur le sens, frustrant, mais je n'étais pas derrière les écrans à ce moment-là pour me dire, ah zut, dommage. Mais par contre, qu'est-ce qui s'est passé sur M5 ? Il y a eu une deuxième opportunité avec un deuxième U serré. Et cette fois-ci, ça a été le bon, elle est rentrée. Donc, elle a récupéré sa perte qu'elle avait eue juste avant. Et parce qu'elle a eu un risque rendement explosif, elle a compensé même largement plus. Donc, c'est ça que vous devez chercher à faire. Et donc, le U vous permet de faire ça. Et vous allez voir que si vous êtes sur des unités de temps avec le U, vous allez comprendre son fonctionnement. Ça va vous obliger aussi à, du coup, à vous dire, ok, le U fonctionne comme ça. Il faut que je fasse attention. Et ça va vous obliger à filtrer beaucoup plus. Et moi, typiquement, ça m'aide dans mon trading parce que ça m'oblige à choisir mon unité de temps mieux. Pour ça, je me suis mis sur H1 aujourd'hui parce que si je m'étais mis sur M15, vous regardez la gueule de M15. Aujourd'hui, vous allez comprendre tout seul que le U, ça ne sert à rien, c'est foireux. Par contre, si vous vous mettez sur H1, vous enlevez tous les bruits et c'était un setup qui faisait beaucoup plus de sens. Et du coup, de cette façon-là, ça va vous aider à analyser la tendance. Et ça va vous aider également à faire beaucoup plus de sens sur votre Asproch Sniper qu'on a écrit en haut. Voilà, à réécrire bien pour être beaucoup plus sélectif. Je vais quand même faire un effort d'écriture pour vous parce que c'est une catastrophe. On comprend bien que sur un marché fortement directionnel, même dans la masterclass, on fait de l'argent les pilotes. Il y a des trades qui vont au but pendant la masterclass. Même sur un marché fortement explosif, mais qui corrige toujours un peu forcément. Tu les connais, ces bougies, ça pète, ça va toujours corriger un peu. Boum, ça va chercher R2, hop, ça revient sur R1 et boum et boum. Rien va adapter. J'ai quelqu'un qui me dit dans le chat, c'est qui qui me dit ça ? Nicolas ? Non, c'est pas Nicolas, c'est... Richard, qui me dit dans ton exemple comment ça marche. Donc dis-toi que là, quand Arria prévoit son ordre d'entrée ici, on ne connaît pas la fin de la courbe. Donc au début, on avait le fractal là, le stop est là. Boum, le stop vient se décaler là. L'ordre d'achat reste là, le stop se décale. Et là, tu rentres après. En fait, ça va toujours se décaler. Le but du U, c'est de trouver des J. Le but du U, c'est de trouver des J. Parce que vous êtes des U comme ça. Et en fait, le U, c'est le vrai, c'est bien le but. Là, vous avez la U, mais il s'est transformé en J. Vous allez là, c'est jusqu'au plat. Vous avez un J. J, J. Donc votre but, c'est de trouver des J en fait. Et vous mettez des U comme ça. Et ça vous permet d'avoir des positions compressées qui sont vachement intéressantes en termes de respondement. Donc essayez. Ce n'est peut-être pas fait pour vous. Peut-être que ça ne va pas vous plaire. Peut-être qu'il y a des avantages. Ce n'est pas la solution parfaite, encore une fois. Mais ça peut peut-être vous aider. Gros objectif du U, choisissez bien votre unité de temps. Alors, faites attention aux unités de temps trop réduites parce que justement vous allez vous retrouver avec des positions compressées si vous êtes dans des ranges mortels. Par contre, si vous êtes dans des schémas à tendance, le U va vous offrir des risques rendement extrêmement intéressants. Typiquement, encore une fois, pour reprendre l'un de mes comptes, sur 0,25% de risque, d'habitude, j'ai l'habitude de trader à 1%. Donc je trade de façon beaucoup plus agressive. Et là, en réduisant mon risque, j'ai un drawdown quasiment inexistant ce mois-ci. Je vous regarde tout à l'heure avec lequel il est dérisoire. Je crois que c'est 0,30 sur ce mois-ci pour 3,3 de rendement. Et typiquement, si j'avais dû mettre 1% de risque par trade, ça veut dire que j'aurais fait un mois à 12%. Ce qui est clairement mon plus beau mois de l'année. Mais j'ai utilisé le U. J'ai été plus sélectif sur mes journées. Et une autre chose que j'aime bien faire, c'est mettre le U avec peut-être des unités de temps où je vais naviguer entre M5 à H1 selon mon niveau de confiance dans le marché. Et je mets des heures, toujours pareil, donc 8h01, vous le connaissez, ou 9h01. Et moi, je chope le début du marché. On a un trigger shot quand il se réveille. Il faut que ça soit dans mon sang. Je me filtre bien évidemment avec tout ce qu'il faut. Et je le regarde la veille et je me dis, ok, demain, est-ce que ça va être une journée où le monsieur, le marché, il a envie de monter ou pas ? Et généralement, le marché à l'ouverture, vous avez vu, il se passe souvent des choses. Ça se passe entre 8h du matin et 9h du matin. Donc, des fois, c'est à 8h, des fois, c'est à 9h, des fois, c'est même de temps en temps un petit peu avant. Mais ça, c'est à vous de faire l'observation et après, de voir de façon discrétionnaire où est-ce que vous mettez le clock time, on appelle ça le clock hitter ou un ria, qui va vous permettre de démarrer, donc de commencer votre journée sans même avoir à être devant l'écran. Moi, c'est ce que je fais tout le temps. Sur la plupart de mes templates, j'ai ces filtres-là qui sont activés. J'ai le moyen mobile 20 ou 50 qui est activé. De temps en temps même, je mets le dual. Je me mets maintenant tout le temps en U. Je me mets en Smart Tech Profit, en Tech Profit. Donc ça, je mets… Quand je suis en U, j'aime bien me mettre en Smart Tech Profit R2 ou R3. Comme vous le savez, je suis quelqu'un qui achète. Je suis sur des… Je me mets Smart Tech Profit. Vous avez vu que vous pouvez choisir dans Smart Tech Profit. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre en automatique. Vous pouvez mettre directement en Résistance 2 ou Résistance 3. Donc, en fonction de mon jugement sur le marché, je vais être R2 ou R3. Vous avez vu aussi de temps en temps, ça m'a joué des tours parce que j'ai été trop gourmand. Ou sinon, je me dirais comment tout ça entre Profit Factor. Et Profit Factor, je vais être entre 1,5. Sachant que ça, j'essaie quand même d'éviter les trades à 1,5. Je vais être entre 2 à 5 de Profit Factor. Et derrière, le type de trading que je vais utiliser. Ça va être le Combo Fractal Plus. Le Combo Fractal Plus, je n'utilise pas de partial loss. Très, très rarement. C'est très rare. Sur l'euro USD, j'en ai un parce que je n'aime pas ce trade pourri. Mais ça, c'est juste le personnel et ça n'a pas de jugement fondé. Ce que je suis en train de vous dire. Autre que je n'aime pas l'euro USD, par exemple. Pourtant, il a des soins positifs. Il a une gueule de vouloir aller en bas, mais je ne sais pas. C'est… Non, vas-y. Je regarde les… Il y a peut-être. 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 Donc, Combo Fractal Plus. Et je mets donc un activation généralement à minimum 50%. Je suis entre 30 et 50%. Je me méfie de ça parce que souvent aussi, quand vous voulez sécuriser trop vite, c'est ce que Yann expliquait tout à l'heure. Le marché, quand il revient et finalement, il vient juste toucher le break even, ça fait un peu les boules. Donc, si je suis assez sûr de mes zones d'intervention, je lui laisse la latitude dont il a besoin et je ne le sécurise pas trop vite non plus puisque vous allez voir aussi que généralement, quand vous êtes juste sur vos journées, finalement, vous n'êtes pas forcément obligé de sécuriser le trade dans un bon sens. Et Fractal Plus, je vais me mettre sur le temps d'intervention de Fractal Plus, je vais être entre M5 et H1. Voir même de temps en temps, je vais jusqu'à H4. Donc, H1, H4, c'est quand je veux être sûr de suivre un mouvement. Donc, quand je veux être sûr que le mouvement va partir dans mon sens, je suis assez sûr de moi et je ne veux pas me sécuriser trop vite. Je veux vraiment des gros points, je veux accompagner mon mouvement du côté profite. M5, c'est quand je suis beaucoup moins sûr de moi et j'ai quand même envie de trader, ce n'est pas forcément bien, mais je suis impulsif ou j'ai envie, j'ai besoin de ma dose de trade. Je vais prendre le trade, je vais me dire tiens, je vais rentrer là. Je mets ce même scénario sauf que je voulais dire par contre, tu vas sécuriser en M5. Et ça aussi, je vais les utiliser souvent sur M5 dans des marchés qui sont comme ceux qu'il y a en ce moment. C'est-à-dire, c'est des marchés où il vaut mieux prendre ce qu'il y a à prendre plutôt que d'essayer le trade ultime parce que les trades en swing, vous avez vu en ce moment, elles sont compliquées. C'est très dur de les placer. Le marché, il ne veut rien dire. Il fait ça, il fait la machine à laver ou alors il monte un peu, il descend, il va chasser tout le monde et puis finalement, il a l'air haut. Personne ne sait ce qu'il fait. Donc, il vaut mieux se dire je sécurise et prendre des tech profits qui sont réalistes. En ce moment, le marché, il dit ça. C'est ce que je veux dire. Je veux dire des choses. Extrêmement important. Ce qui est extrêmement important à comprendre aussi, c'est que si tu… Je vois des questions sur le EU, des trading modes qu'on n'a pas compris, des choses comme ça. Si il y a des choses que tu as compris, il est extrêmement important que tu le comprennes par toi-même. Et encore une fois, la notion de faire ses devoirs que j'explique souvent aux gens qui me suivent dans l'immobilier. À aucun moment, tu peux réussir quelque chose d'aussi cool que le trading qui peut te permettre quand même d'avoir un revenu complémentaire, qui peut te permettre plein de choses. Ça peut être un investissement, ça peut être ce que tu veux. Tu ne peux pas… Ce n'est pas magique. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut faire tes devoirs. À un moment, il faut t'éduquer. À un moment, et c'est ce que tu es en train de faire là. Vous êtes 70 encore à être connecté à cette masterclass. Plus tous ceux qui vont l'avoir en replay, etc. Il est important de faire ses devoirs et de chercher à comprendre par soi-même. Et de ne pas être en recherche ultime de baguette magique, en recherche ultime, du template qui marche, des paramètres qui marchent, etc. On est les premiers à partager les paramètres, à partager les trades, etc. dans le groupe. Parce que c'est important pour éduquer chacun et augmenter la compréhension de chacun. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le but, c'est d'éduquer et d'augmenter la compréhension de chacun. Le but n'est pas de fournir un template qui fonctionne. Donc pour toutes les questions, enfin qui fonctionnent à 100% dans toutes les situations de marché. Je ne vais pas dire ce que je n'ai pas dit. Pour toutes les questions de comment ça fonctionne, tel truc, tel trading, tel paramètre. Au bout d'un moment, tu te mets en démo. Tu te mets en M1 si tu as envie. On s'en fout que tu es en démo. Et tu essayes le mode U, tu le mets. Tu restes devant une demi-heure en M1 sur un marché directionnel. Tu vas voir ce qu'il fait le mode U. Tu vas voir les trades qui vont se déplacer, boum boum boum. Tu vas voir les trading, ce qu'ils font, s'il y en a un, etc. Tout ce, toute cette phase d'apprentissage et d'apprentissage des options d'Aria, comme quand tu achètes une voiture neuve et tu essayes tous les gadgets, tous les boutons, tu essayes le GPS ou quand tu es Tesla, tu essayes l'autopilote, tu te bandes les yeux et tu sers les fesses sans toucher le volant. Et bien c'est la même chose. Il faut que tu passes par cette phase avec Aria. Il faut que tu fasses tes devoirs avec Aria. Donc, tous les gens qui ont encore des questions au-delà, on va dire, de deux, trois semaines, un mois de pilotage avec Aria, au bout d'un moment, si vous avez encore des questions sur des fonctionnalités, au-delà du trading pur et pur et de ce qu'on est en train d'échanger, vraiment les fonctionnalités de base de comment ça marche ce truc-là, vous passez en démo, vous vous remettez en démo, vous êtes sûrement déjà en démo, donc pas de problème. Vous mettez sur une minute et vous testez tout. Cliquez sur la PlayStation, allez-y, vous êtes en démo, ok ? Par contre, au bout d'un moment, une fois que tout ça, c'est acquis, ça m'amène sur la question d'après, t'as vu comme je l'ai bien introduit, j'avoue, à quel moment je passe en réel ? Une fois que j'ai passé ce level-là, une fois que j'ai fait mes devoirs, j'ai compris, je ne suis plus dans qu'est-ce que ça fait le mode U, qu'est-ce que ça fait le training, tout ça, j'ai compris. Je suis dans, ok, maintenant, comment je rentabilise et comment je passe à l'action et quel est le bon moment pour passer en réel ? Est-ce qu'il faut faire trois mois de démo ? Ouais, c'est une bonne question. Moi, ce que je pense qu'il faut faire, ce n'est pas rester trop longtemps en démo. En démo, en fait, il y a un piège, c'est que les gens vont… C'est pour ça que je rejoins beaucoup ce que tu viens de derrière. Faire ses devoirs, prendre les cours, prendre le manuel de bord, comprendre toutes les options. Quand vous êtes en démo, faites, j'ai envie de vous dire n'importe quoi avec la PlayStation. Comprenez son utilité, c'est comme une voiture. Vous appuyez sur tous les boutons, vous voyez que le doigt s'ouvre, les portes s'ouvrent. C'est génial, il s'arrête tout le mur. C'est cool. Le siège mal chambre. De mal chambre, ça va. On a vu toutes les options. Ça, une fois que vous le faites, la première semaine, vous testez tout. Après, essayez de trouver une approche de compréhension du marché. Dans quel sens ça va, etc. Comprendre que vous ne faites pas les choses aux arts, vous avez un minimum de compréhension. Par contre, rapidement, passez en réel quand même parce qu'après, on tombe dans le piège de rester en démo et vous allez prendre des habitudes de démo. Le réel et le démo, ça n'a rien à voir. Je savais que tu allais dire ça, je t'ai bien lancé quand même. C'est bon. En effet, le réel et le démo, ça n'a rien à voir. Et on se dit, et moi le premier. On se dit, c'est la même chose. On se dit, c'est la même chose. Quand je passerai en réel, ce sera normal. Et on se dit surtout, truc de base, peut-être que c'est un truc d'investisseur immobilier, d'être sécurisé avec la pierre, etc. On se dit, ok, je vais rester en démo. Et au bout de trois mois de démo, quand je serai positif, bien comme il faut, et je serai vraiment à l'aise et qu'il n'y aura plus aucun risque, je passerai en réel. Déjà, il y a un problème dans l'énoncé, parce qu'on parle quand même de training. Il y a un risque, même s'il est contenu avec la réel, il y a quand même un drawdown possible. Mais surtout, plus tu vas rester longtemps en démo et plus tu vas prendre de mauvais réflexes. Donc ce que je te conseille, passer le moment PlayStation, j'ai compris comment ça fonctionne vraiment. Le U, il n'y a plus de doute, je peux même te l'expliquer, tu vois. Je n'ai plus aucun doute au niveau des fonctionnalités. Ça va commencer à être le moment de se dire, ok, est-ce que je passe en réel ? Ce n'est pas, est-ce que je passe en réel, c'est, il faut que je passe en réel. Et encore une fois, attention, si ton capital de training, c'est 10 000€, ou 100 000€, ou 5 000€, peu importe, je ne te dis pas, passe en réel avec la totalité de la somme. Tu peux très bien passer en réel avec 10% de la somme, mais passe en réel. Pourquoi ? Parce que tu vas développer des mauvais réflexes parce qu'en démo, tu as beau dire que c'est pareil qu'en réel, tu verras que quand tu seras en réel, ce n'est pas pareil qu'en réel. Parce que, parce que, je ne sais pas, parce que le cerveau, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas du vrai argent. Ce n'est pas du vrai argent. Ce n'est pas du vrai argent. En plus, en démo, le broker, en plus, ne te donne pas les mêmes datas, parce qu'au niveau des spreads, etc., c'est une copie d'un mode réel, mais tu n'as pas la liquidité réelle du marché. Donc, en démo, tu as toujours la liquidité. En démo, tes ventes sont toujours exécutées parfaitement. Tu n'as pas de spread, etc. En réel, tu as aussi tout ça qui vient rentrer dans l'équation. Plus le petit stress et le petit effet… Tu cliques sur le bouton, ce n'est pas la même chose. Tu cliques sur le bouton, c'est ton argent. Donc, si tu veux trader, tu es là, tu suis, tu as une masterclass et tout. Au bout d'un moment, il va falloir passer en réel. Après, le but, c'est aussi le point. Ça me souligne le point. C'est la vraie rentabilité, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. La vraie rentabilité, c'est pour moi ma définition de trading, c'est que ça doit être quelque chose où je n'ai pas de stress, j'ai investi peu de temps et ça complète mes revenus. Et compléter mes revenus, ça peut être 1 000 euros par mois, ça peut être 5 000 euros par mois, ça peut être 10 000 euros par mois, ça peut être beaucoup plus. Ça dépend de votre niveau de cash. Mais c'est toujours pareil. Moi, je vois ça comme une machine à cash où j'injecte X et j'ai Y qui sort. Et pour ça, il me faut une méthode qui fonctionne. C'est pour ça que j'ai l'approche sniper. Parce que l'approche sniper, elle permet justement de combiner toutes ces zones-là. Je me pose la question de quelle zone je mets, quels sont les paramètres que je vais appliquer, je mets des mathématiques gagnantes là-dedans, je mélange tout ça et je lance le trade. Et puis derrière, je sais que je suis ceinture bretelle parce qu'il ne va rien se passer de grave. Et au pire, j'aurais perdu mon risque par trade. Et je sais que statistiquement, je suis quand même gagnant 60% du temps dans mes analyses. Ça, je le sais avec le temps que j'arrive généralement à être juste dans le sens et de comprendre un marché. La seule chose qu'il faut que j'évite, c'est les fameux bruits. Il faut que j'évite derrière les écrans. Il faut que j'évite des ranges parce que je suis ni plus ni moins qu'un humain avec des émotions. Et le plus, je vais finalement ouvrir la PlayStation et aller devant, je vais avoir envie d'y jouer et je vais voir des choses que je n'aurais pas eu besoin de voir si jamais l'écran était éteint. Donc, gardez ça en tête. Pense à la vraie rentabilité. Dites-vous aussi que vous êtes en train de maîtriser même si vous avez un petit capital de 1000 balles. Moi, quand j'ai commencé le trading, j'avais 1000 balles. Et pour vous raconter cette histoire de pourquoi c'est important de trader avec Aria, c'est qu'avec mes 1000 balles, j'ai rapidement fait de l'argent. Et j'ai monté mon compte jusqu'à 5000 dollars. J'étais super fort, super content. Je dis ça, je suis roi du pétrole. Et dans une soirée, je l'ai descendu à zéro. Donc là, j'étais moins content. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai recalé. Je t'en suis à ce moment-là. Et j'étais dans la chambre d'Harry Potter parce que je venais trouver un nouveau job dans le corporate. Et puis, on m'avait posé dans une petite chambre en Suisse avec les vaches, etc. Et puis, j'étais dans une chambre où il y avait des grosses araignées. Ce n'était pas super, mais c'est là où je tradais. C'était cool. Bref, dans cette même nuit, mon compte sur lequel j'allais exercer des profits, donc je ne sais plus si c'est 5000 plus ou pas, bref. J'avais bien augmenté mon compte de trading. C'est retrouvé à zéro. J'ai pris mon compte. J'ai remis avec ma carte de crédit de l'argent. Je l'ai recalvé de 1000 et je l'ai recalvé de soirée. Belle et fort. Belle et fort. Tout ça pour ça. Le pire, ce n'est même pas ça. C'est le temps que j'y ai passé. J'y ai passé littéralement toute la forêt à regarder la courbe. Je l'ai regardé. Je l'ai bouffé. Je l'ai vu monter, descendre. Et ça va marcher. C'est là où vraiment tout le sens d'Area prend son sens. Parce que faire de l'argent en trading, vous allez voir de temps en temps, le manuel va vous permettre de prendre des réflexes où très rapidement vous allez voir, tiens, je vous ai présenté mon sens et votre cerveau humain va se rappeler seulement de vos gars. Il va se dire, tiens, je suis trop fort, je choisis le bon sens. Et puis là où l'area va être plus chiante, c'est qu'elle va vous brider un petit peu de temps en temps et elle va vous empêcher finalement certaines choses, mais elle va vous protéger aussi de vous-même. Et du coup, vous allez vous retrouver que la question en trading, ce n'est jamais de faire de l'argent. C'est de durer dans le temps. C'est cette fameuse notion de temps. Faire des profits, vous allez en faire. Durer dans le temps, ça c'est notre question. Donc développez très rapidement avec un compte en réel, des bonnes habitudes, quelque chose de systématique, une approche qui vous convienne. Est-ce que vous êtes un super sniper plus, plus, plus en mode vous avez besoin de tirer quand même quelques cartouches ou est-ce que vous êtes un sniper très précis et vous, vous tirez une cartouche, mais c'est dans la tête et c'est fini. Donc ça, c'est à vous de voir comment vous voulez vous placer. Qu'est-ce qu'on a d'autres, tiens, comme sujet du jour ? On a la gestion des signaux. La gestion des signaux et puis après, on a quelques autres sujets rapides qu'on va placer dessus. La gestion des signaux, vous avez vu qu'avec votre application, avec votre pack Ultimate, vous avez Aria Signal. Donc Aria Signal, c'est cool, vous l'avez dans la poche, super. Et vous avez également tout ce qui est signaux EVT. Signaux EVT, généralement, comment ça se passe ? On vous envoie un prix, on vous dit tiens, il faut acheter 118.52, c'est quoi ? C'est le USDM qui est ce genre de valeur, généralement. On vous dit voilà, Stop Loss à 118.02 et Take Profit, on va dire qu'il est à 120. OK ? Donc là, vous avez votre prix d'entrée. Vous avez votre Stop Loss, vous voyez qu'il est de 50 points et on voit bien que, du coup, vous avez un reste rendement ici qui est à peu près de 150 points. Je n'ai pas de cas de règles. Ouais, c'est ça. En mathématiques, en restant état, il est déjà à 10h40. Donc, pour placer ce genre de trade avec Aria, vous pouvez très bien vous mettre un Stop Loss fixe. Et vous mettez la valeur que vous voulez. Vous mettez un Profit Factor de la valeur qui correspond et vous rentrez sur M1 ou M5 en fonction. Et vous pouvez même mettre un Level Filter. Si jamais vous voulez dire, par exemple, si je suis dans le cadre d'un achat ici, de dire voilà, je ne veux pas Aria que tu achètes au-dessus de 118.60. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on vous envoie un point, ce n'est pas le point ultime, ce n'est pas le plus bas, le plus haut, le point parfait. C'est une zone d'intervention qui va vous permettre de le prendre. Donc avec Aria, vous pouvez également le prendre et traiter cette valeur-là. Et donc, soit aujourd'hui, vous mettez en M1, soit en M5 si vous êtes moins sûr du signal. Et vous allez voir que l'avantage de M5, de temps en temps, c'est que si jamais le marché, vous pensiez qu'il était aussi finalement en train de corriger, vous pouvez potentiellement vous retrouver du coup avec des ordres qui se décalent et avec un meilleur point d'entrée. Donc, est-ce que c'est clair Yann pour la gestion des signaux ? Je pense que c'est clair, c'est à eux qui vous demandez. Est-ce que c'est clair les pilotes pour la gestion des signaux ? Je pense que c'est clair. Qu'est-ce qu'on a d'autre à parler ? Posez vos questions si vous en avez sur tout ce qu'on a dit. On a encore quelques points à voir avec vous. Et puis ensuite, nous irons nous coucher car nous avons trois heures d'avance, chers amis. Quand passer en vrai, on en a parlé. Tiens, je voudrais parler de ça. On a un fichier de notes en rack. J'ai vu un point marqué « cashkidder » égale « crime ». Et c'est bien parce que ça rappelle ce dont on parlait avant. Tu vois, quand il commence à être tard, j'ai un peu de mal. Ce dont on parlait avant avec le contraire. Plein d'entre vous, la majorité d'entre vous, je le sais parce que les statistiques sont comme elles sont, ont des comptes épargnes, des livrets, des PEL, des LDD, des assurances vie, tout ce que tu veux avec 5, 10, 15, 20, 100 000 euros, voire plus, qui dorment, qui ne font pas grand chose. Et les exemples les plus flagrants, parlants et inadmissibles pour un investisseur sont finalement tout ce qui est livrets, où c'est vraiment râle et pas crête. Livret à séquence, maintenant, 0,75, tu as des livrets bancaires à 1%, 1,5%, etc. Donc, on en parlait un petit peu plus tôt, dans pas mal de discussions qu'on avait. Et il est quand même extrêmement important pour toi de te mettre un framework, de te faire une allocation avec cet argent-là. Parce que, oui, ça fait un petit peu matelas de sécurité, ça fait doudou, tu sais qu'il ne peut rien t'arriver parce que cet argent, il est là, il est de côté. Mais d'un autre côté, il est en train de produire zéro. C'est de l'argent qui est immobile, qui est illiquide, qui ne compense même pas ou quasiment pas l'inflation. Parce que je ne sais pas quel est le taux d'inflation en ce moment, on doit être à 1% étant donné que l'économie n'est pas non plus folle. Mais bref, tu es pile poil à l'inflation ou juste en dessous, mais peu importe, c'est de l'argent qui ne produit pas. L'argent qui ne produit pas, il ne sert à rien, c'est comme si tu ne l'avais pas finalement. Et schématiquement, entre de l'argent que tu as qui dort en mode doudou sur un livret A et de l'argent que tu n'as pas, si tu ne l'avais pas du tout, la seule différence, c'est comment tu es confortable dans ton esprit. C'est la seule différence, il ne produit pas et il est stocké, il ne sert à personne, il sert juste à te rassurer dans ton esprit. Donc la question qu'on aime bien se poser quand on s'amuse avec le fichier Excel et la discussion qu'on a vu tout à l'heure, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait de cet argent, etc. Le trading et passer en réel est un moyen, je ne te dis pas de prendre tout ce que tu as et de mettre sur un compte réel demain et d'aller flamber avec. Je te dis de penser à une allocation que tu pourrais faire pour dynamiser l'argent que tu pourras avoir de côté via le trading, parce que c'est quand même le sujet, mais aussi via d'autres supports d'investissement parce que peu importe ce que tu fais, ne laisse pas dormir cet argent qui ne fait rien à part compenser l'inflation et même pas forcément. Et la seule chose qu'il fait, c'est de te faire du bien au cerveau. Absolument. Je ne sais pas comment il dit. Vous avez pensé à notre point, Yann. L'un des points aussi qu'on mentionne souvent. Juste avant ça, j'aimerais juste vous donner aussi deux ou trois tips. L'analyse des tendances, je l'avais noté là. Quand vous voyez ce genre de candle plein là, sur les cassures, vous savez, de temps en temps, vous avez des bougies. Elles font ça, elles ferment là et puis d'autres, elles font ça, mais finalement, elles ne vont pas. Vous voyez, si je dessine un range, les bougies ne sont pas pleines. Par contre, un bon signe de cassure, c'est quand la bougie, vous voyez qu'elle dépasse et elle finit bien la clôture en haut. Ça, c'est un signe généralement de cassure de range qui, du coup, statistiquement, vous annonce que vous allez vous retrouver dans un schéma aussi après. Donc, ça vous aide à aussi vous dire quand vous avez vu un range, vous voyez que vous avez eu cassure. C'est typiquement le cas de ce matin où je me suis dit, tiens, ça a cassé vers le haut. Donc, il y a eu un gap haussier. S'il n'est pas complété, il y a de grandes chances que ça aille à haute. Le pari a été donné. J'ai eu raison sur ce schéma-là. J'aurais pu avoir tort, mais je sais que j'aime donner encore une fois des mathématiques dans un certain sens. Donc, ça, c'est une façon pour vous de savoir comment analyser une cassure. Vous avez d'autres formations. Si vous voyez que c'est monté et puis finalement la bougie suivante, on prend un exemple. Vous voyez ce genre de situation et que vous voyez la bougie comme ça. La bougie qui reverse, fortement, qui retrace un grand chemin du chemin parcouru en une seule bougie. Ça, pareil, c'est un chemin de reverse. Un autre schéma qu'on voit aussi, c'est le marché monte comme ça. Vous avez une fractale. Le marché fait ça. Vous avez une autre fractale là. Moi, c'est des schémas que j'aime bien. Ça, généralement, le marché remonte. Redescend. Vous avez une fractale. Mais cette fractale-là est plus haute que celle-ci. Donc là, on voit potentiellement le marché en train de se réinverser. Du coup, cette fractale-là peut être intéressante pour avoir un point de reverse. Donc ça, c'est les types de stratégies. Donc, le cas où vous êtes dans un cas de reverse. Vous pouvez être un reverse contre la tendance. C'est-à-dire que je cherche le point haut dans un sommet sur Dow Jones par habituellement. Ou vous pouvez être un reverse dans la tendance. C'est-à-dire que je suis sur une zone de vente. Je suis sur un mouvement de vente. Donc, on va dire que là, c'est sur une unité de temps plus réduite. Mais je suis sur H4. Le marché descend globalement. Mais moi, ce que je cherche à choper, c'est ces points-là, par exemple. Donc là, je suis sur un reverse dans la tendance. De la même façon, vous pouvez faire un reverse où le marché monte. Et puis, le marché est aussi, comme ça. Et puis, moi, je cherche le point ultime là-haut pour choper complètement le point bas. Donc là, je suis à contre-tendance. Ça, c'est plus compliqué à voir, mais c'est possible également. Et puis, la version que moi, je préfère, qui est la plus simple en prise de tête. Bref, vous avez une moyenne mobile ou plusieurs moyennes mobiles à mon vieux point vivo. Et vous savez que ça supporte votre truc et vous achetez ce qu'il faut acheter. Un autre point que j'utilise comme technique, c'est que je m'oblige à être acheteur. Con. Je souffle ma gueule souvent comme ça, mais... La raison pour laquelle je suis acheteur sur les indices, c'est parce que statistiquement, à travers les années, il y a beaucoup plus de chances à la hausse qu'à la baisse. Malgré le fait que quand ça vend, ça dégueule de façon magnifique et qu'il y a des accélérations, au moins, qui sont intéressantes. Mais je ne dis pas que je ne prends pas de vente. Je peux en prendre, mais du coup, dans mon scénario, encore une fois, comme je suis un sniper, j'ai très peu de cartouches disponibles. Donc, quand je dois cliquer sur le bouton rouge, je sais vraiment qu'il m'a dit, ça dégueule, il faut dégueuler aujourd'hui. Et vas-y, rentre dedans, c'est mieux que rien. Mais ce que je cherche du coup à faire, c'est que quand le marché dégueule un petit peu tranquillement, mais pas plus que ça, moi, je vais chercher à positionner, tu vois, quand le marché alors finit de faire ce qu'il a à faire, de corriger, chercher les mouvements de repris. Comme ça, je programme mon cerveau à avoir une lecture qui est beaucoup plus facile. C'est encore une fois, je vais laisser de la mémoire vivre à faire autre chose. Donc, je veux que mon analyse allait dans un sens qui soit le plus facile possible à comprendre. C'est-à-dire que si le marché est baissier, temporairement, je vais m'intéresser à la zone de repris qui va venir plus tard. Donc, on en vient sur le point suivant que Xavier et Rodolphe vous répètent qui est d'avoir un plan de trading. Donc, mon plan de trading à moi, mon facilité de travail, c'est d'être acheteur. Donc, je cherche des zones d'intervention à l'achat et je préfère, du coup, de ne pas trader dans ces zones qui sont baissières plutôt que de devoir trader et me retrouver à avoir analysé des points de repli qui sont en fait des points de pull-back, de rachat dans l'autre sens. Là, c'est un autre tip qui peut vous aider à encore une fois filtrer. Le but du jeu en trading, rappelez-vous de ça, c'est de filtrer au maximum qui va vous éviter à faire des erreurs. Yann, on va parler d'un autre point qui est important qui est le fait de thésauriser. Qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense du bien. Thésauriser, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que de ma conception sur du trading actif, ça va être l'une des seules façons qui va vous aider à avoir des résultats qui vont être réguliers. Ce qui va se passer en trading, c'est que très souvent, vous allez commencer à perdre de l'argent et 100 balles ou 1000 balles ou peu importe combien vous allez gagner, qui voulaient dire quelque chose dans un autre contexte n'ont plus vouloir rien dire. Le but du jeu, de thésauriser, il est double. La première, c'est que ça vous permet par jour de mettre un objectif de gain et une fois que cet objectif de gain est atteint, de dire arrête, arrêtez. La deuxième chose que je fais par rapport à ça, c'est que je définis un capital I0 et sur ce capital I0, je me suis mis une règle. Quand je suis en dessous d'I0 et que j'ai une journée ou une semaine positive, je récupère 50% des gains. Si je suis au-dessus d'I0, je récupère entre 50% à 100% des gains pour le ramener le plus proche d'I0 ou à I0. De cette façon-là, je prends l'argent des gains. Imaginez que j'ai fait une semaine par exemple la 2000$. Ces 2000$, je vais retirer par 100% des gains, donc je vais prendre les 2000$ et je vais les mettre dans mon wallet sur FX Pro. Le grand avantage d'FX Pro, par exemple, typiquement, c'est que vous avez la possibilité de créer un wallet et que vous n'avez pas besoin de faire un retrait tout de suite. Vous pouvez, dans l'application, où est-ce qu'il y a ? FX Pro Direct. Donc, vous allez dans votre back-office, vous avez un lien avec FX Pro. Si ça vous parle de faire des retraits, vous pouvez le faire. Donc là, typiquement, moi sur mon wallet, déjà ce mois-ci, j'ai à ce moment-là où je vous parle, 4478$ qui ont été retirés de ma performance, petit à petit thésaurisées. Et je sais, quoi qu'il arrive, que j'ai extrait le marché. Elle n'est plus là, je ne joue plus avec. Ça me permet complètement d'être différent et encore une fois, beaucoup plus contextuel et beaucoup plus précis dans ce que je suis en train de faire et surtout d'apprécier. Parce que quand j'ai fait une journée ou une semaine ou une grosse semaine, je sais que du coup, je l'apprécie. Et je mets du coup, une relation avec cet argent, elle le retirant à la fin du mois et en allant en faire quelque chose. Soit le réinvestir, soit en payant des vacances, soit en faisant quelque chose. Et en dessous d'Izéro, la règle, c'est la même sauf que vous retirez 50%. C'est-à-dire, imagine que vous avez fait un bout de trou et du coup, forcément, vous n'êtes plus à Izéro. Ce que je dis Izéro, c'est que si vous avez un capital par exemple de 100 000 €, ou même de 1 000 € par exemple, pour faire simple. Vous avez un capital de 1 000 €, c'est votre Izéro. Tout ce qui est au-dessus de 1 000 €, vous retirez entre 50 à 100 % en fonction de si vous avez des intérêts cumulés ou pas. Mais le but du jeu, c'est de retirer. Et tout ce qui est en dessous de l'Izéro, donc imagine que vous avez fait une mauvaise semaine. Vous avez fait une mauvaise semaine, vous ne retirez rien. Par exemple, la semaine d'après, vous refaites un petit peu de positif. Sur cette semaine, vous avez fait du positif. Vous retirez 50%. Et petit à petit, ça vous aide à remonter votre trou. Mais en parallèle, vous gardez le côté, vous mettez une relation en face de votre trading. Ça vous permet d'être plus précis, d'être plus approche. Est-ce que tu souhaites compléter par rapport à ça, Dan ? Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je veux compléter par rapport aux gens qui se disent « Oui, mais du coup, je ne fais pas d'intérêt cumulé. Du coup, je ne peux pas passer un moment de trading, etc. » Il y a deux approches. Il y a l'approche, en effet, je retire tout. Je retire 100% de mes gains. Et en effet, je ne fais pas d'intérêt cumulé. Donc, de base, investisseurs qui se disent « Moi, j'ai bien fait mes devoirs. Attends, on va arrêter de le faire. Tout ce qui est intérêt composé, etc. C'est quand même super puissant. Et du coup, je me coupe ça. Et du coup, je suis toujours en train de trader avec mon capital de départ, peu importe lequel. Mais je n'ai pas d'intérêt composé. C'est une façon de voir les choses. Moi, l'autre façon de voir les choses que je te donne, c'est que pour le travail que j'ai fait, les risques que j'ai pris et l'augmentation de mon niveau de trading, puisque j'ai fait des gains, je retire. Résultat, j'ai une vérité d'argent à mettre en face de mon trading. C'est ce que disait Guillaume. Même si tu as fait 50 euros, ça paye un resto. Ça paye une bouteille. Ça paye une bonne bouteille de vin, 50 balles. Ça commence à être bien. 100 balles, une super bouteille. 200, je ne t'en parle même pas. 500, je fais un resto. 3000, je pars en vacances, etc. Donc, ça met un vrai argent, bénéfice, en face de tes actions. Et du coup, oui, mais j'ai pas d'intérêts composés. Du coup, je viens travailler là-dessus. C'est-à-dire que mon but n'est plus de faire des intérêts composés à partir de 1000 balles et de faire un million en mode, je me crois que je vais monter jusqu'aux étoiles avec 1000 euros, je vais faire un million, ça n'arrivera pas. Par contre, tout au long du chemin, je mets du vrai argent en face de mon trading et mon but est d'augmenter vos comptes de trading de diverses façons. Je sais qu'il y a des investisseurs immobiliers, je sais qu'il y a des gens qui boivent dans le corporate, je sais qu'il y a des gens qui ont des héritages, je sais qu'il y a des gens qui ont de l'argent sur un compte qui dort en mode doudou 25 000 euros sur un livret A. Je ne sais même pas combien c'est capé le livret A. Non, 1000, je crois. Bref. Donc, ne serait-il pas plus intelligent d'avoir un compte trading supérieur ? Oui, mais tu vas me dire, oui, Mélène, j'augmente mon risque. Pas forcément. Ce n'est pas parce que tu as un compte de trading supérieur que tu augmentes ton risque. Si tu trades à 0,5, tu descends à 0,25. Ou 0,12 et demi, tu peux diminuer ton risque avec un plus gros compte. Avoir un plus gros compte, ça va aussi te mettre un petit peu en insécurité avec ton cerveau. Donc, tu vas faire plus attention. Et donc, l'équation est inverse à partir du moment où tu travailles comme ça. C'est-à-dire que tu fais grossir ton compte à hauteur de tes moyens. Ça peut être 50 euros par mois, un virement automatique. Ça peut être une fois par an, peu importe. Mais en face de ton trading, tu mets un résultat. Retirer 100% quand c'est au-dessus du fameux I0, moi, je trouve ça cool. Après, peut-être que tu dis, allez, moi, je coupe la boire en deux. Un peu d'intérêt composé et un peu je fais grossir mon compte. Et bien, ok, on ne retire que 50%. Mais mets un résultat tangible à la fin du mois, voire même à la fin de la semaine avec des comptes importants. On le fait une fois par semaine. Pourquoi ? Parce que quand tu fais 3 000 ou 3 000 dans la semaine, c'est quand même bien de les retirer. Parce que tu as aussi le risque de les reperdre la semaine d'après. Donc, tu tésaurises. Avec un compte peut-être un peu inférieur. Oui, allez, on ne retire pas toutes les semaines, mais on retire tous les mois. Mais quoi qu'il arrive, mets de l'argent à la fin du mois en face de ton trading. Et même si tu as un compte, ne serait-ce qu'à 1 000 euros et que tu as fait aller 5%, ce n'est pas grand-chose. Mais tu vas retirer de l'argent ou tu vas mettre de l'argent sur le wallet. Tu vas sortir de l'argent du marché et ça va te permettre de travailler pour quelque chose. Et je travaille aussi là-dessus. Alors tu vas te dire, oui, mais les flux se croise, etc. Ce qui nous intéresse, c'est aussi ce qui se passe là. C'est de faire de l'argent surtout. Et c'est de faire de l'argent. Si vous avez, pour ceux dont on sera ensemble également demain, pour les million runners, vous avez vu le money management file, on travaille notre cash flow. Et on travaille une vélocité et on travaille une accélération. Le but du jeu, c'est d'augmenter les poches de cash. Mais c'est de faire en sorte que, oui, il y a des intérêts composés, c'est très vrai. Mais il y a différentes façons de les avoir. Et à la fin de la journée, si vous faites du coup, vous cherchez à avoir quelque chose qui est en effet théorique, mais que votre cerveau n'est pas prêt à l'atteindre, vous allez vous retrouver avec une équation qui ne fait pas de sens. Et on est tous passés par là. Moi le premier, Yann aussi. On se retrouve à faire un trading où on fait des très belles journées. Finalement, on se dit tiens, la journée… Il ne sors jamais l'argent. Et finalement, ça ne veut rien dire. Et tu… Tu fais une Twingo, tu ne t'en profites pas. Tu n'en profites pas. C'est ridicule parce qu'une Twingo, c'est cool. Mais tu la sors d'un coup, tu mets en face l'argent et tout ce que tu peux faire avec. Et là, la prochaine fois que tu la fais ou la façon dont tu le fais, tu la fais bien différemment. Du coup, tu es capable de la thésauriser. Du coup, tu vas être capable de ne pas retourner le lendemain dans le marché. Parce que tu te dis franchement, c'est trop cool. Tout ce que j'ai eu grâce à la Twingo ce soir ou tout ce que j'ai eu grâce à la semaine ou tout ce que j'ai pu faire, plaisir à ma femme, mes enfants, etc. Peu importe ce que vous décidez de faire avec ou de réinvestir ou d'acheter un appartement, peu importe. Encore une fois, tout est possible. C'est juste que vous êtes plus éthique. Et tous les petits conseils qu'on vous a donnés, il y a beaucoup d'informations dans cette masterclass. On vous invite à la regarder plusieurs fois. Il faut la regarder aussi à d'autres moments de votre trading parce qu'il y a certaines choses qui ne vont pas faire de sens immédiatement mais qu'on fera plus tard. C'est de comprendre que cette partie-là, vous me voyez tout le temps le répéter, mais c'est essentiel. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir des courbes qui vont se dessiner de façon de plus en plus jolie. Et si vous comblernez ça, le sniper qui thésaurise, vous avez déjà fait un grand pas vers votre avenir financier. Même niveau mindset, c'est parce que quand tu auras thésaurisé pendant 6 mois, pendant 1 an, tu as fait des petits retraits, même si tu n'en as fait que 4 ou 5 dans l'année. En fin d'année, quand viendra le moment de passer ton compte de trading de 1 000 € à 10 000 € parce que ça y est, maintenant tu es vraiment prêt ? Ça sera beaucoup plus simple pour toi. Pourquoi ? Parce que tu te sors à prouver par un plus, mais mathématiquement et sur ton compte en banque que tu es capable de générer de l'argent avec le trading et que tu es capable de faire des retraits. Et ça, ça va faire la différence. Et encore une fois, tu mets les choses dans le bon sens, tout simplement. Donc pense à ça. Nous, on l'utilise en ce moment là. Moi, je viens de changer de compte de trading parce que FX Pro le fait très bien. C'est l'exemple qu'elle a donné Guillaume. Il y en a sûrement d'autres qui le font. Mais FX Pro, c'est un de nos partenaires dans la Traders League, tu le sais. T'as souhaité être là. C'est vachement bien parce que ça te permet de sortir l'argent sans forcément faire carrément un retrait. Et puis t'attends d'en avoir, d'avoir une somme un peu plus conséquente pour faire un gros retrait d'un seul coup, c'est plutôt pas mal. Donc aratrading.com ou tu l'as dans ton espace membre aussi si tu veux voir à quoi ça ressemble et si tu veux bien un compte avec eux. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à expliquer ? Je pense qu'on est pas mal. On va prendre quelques questions parce que ça fait deux heures qu'on a en live et qu'il va être le temps de rapprocher les gants. Très cher. Mais juste avant ça, s'il y a quelques questions, vous êtes encore une soixantaine connectés sur le direct. Donc dites-nous maintenant. Parce que sinon après, on ira vous dire bonne nuit. Car du bail, tu le vois ici dans le coin de l'image, là par là, et bien il fait nuit. Il fait super nuit. Si on veut investir à deux avec le même compte de trading, genre un division pour comparer à l'IMO, est-ce possible et comment s'y prendre ? Ben oui, ils veulent vous donner un compte ensemble. Oui, c'est tout à fait possible. Après, Muriel et Nicolas, vu ton nom, j'imagine que vous êtes marié, donc il n'y a aucun problème. Vous nous donnez un compte ensemble. A voir avec le broker si vous pouvez le mettre aux deux noms, mais sinon si vous êtes marié, vous mettez un seul nom. Mais oui, c'est possible sur le papier. Super Masterclass nous dit Nicolas, merci. Et Lucas aussi. Nous dit Lucas, pardon. Merci Lucas. C'est mon cerveau qui a lu Nicolas. En fait, c'était Lucas. J'espère que ça vous a servi. Vous avez appris des choses. On a essayé de revoir pas mal de concepts et de faire des rappels aussi. Vous avez également Xavier et Rodolphe, surtout les traders group de Xavier, les points audio sur Aria Signal qui aident beaucoup. Moi-même, ça m'aide beaucoup. Pourtant, je connais déjà tout ce qui se met. C'est des piqûres de rappel, faire des plans de trading, de voir comment les personnes réagissent. Vous avez Sylvain aussi qui est en live tous les jours. Sylvain aussi avec des analyses. Donc, vous avez vraiment plein de choses qui sont disponibles aujourd'hui dans hashtag Boulavaria qui sont des éléments. Vous avez le Xavier tous les lundis et vous avez Sylvain tous les jours quasiment avec des points de marché. Donc, vous avez vraiment accès à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations pour réussir à bien comprendre le monde du trading et en faire en sorte que ça soit quelque chose qui puisse être profitable pour vous. Donc, prenez cette connaissance. Digérez un petit peu toute l'information qu'on vous a donnée ce soir. Si vous n'avez pas de questions, on va vous remercier pour votre temps. Et si vous en avez, c'est le moment de les mettre avant qu'on y aille parce qu'il est bientôt 23h. Je réponds à la volée. A quel moment est-il judicieux de prendre les coachings Aria offert dans le pack ? A mon avis, Richard, ce qu'on recommande en général, c'est que tu te familiarises avec Aria et tu apprends à enlever toutes les questions de base. C'est-à-dire, c'est quoi le trading en U, comment ça marche une moyenne mobile, etc. Tu sais piloter Aria, tu sais comment ça marche, tu as suivi la formation, tu commences à être à l'aise. C'est à ce moment-là pour faire passer ton niveau encore au niveau supérieur qu'il faut prendre tes coachings. J'ai lu une autre question de Harold et de Arnaud qui disaient en quoi consiste le pack Aria-IVT. Le pack Aria-IVT, c'est le pack ultimate. C'est le mariage entre Aria et tout l'écosystème Aria et IVT. Et toute l'écosystème IVT et toute la formation et une suivi IVT. Donc c'est un pack qu'on a fait ensemble. Et à l'intérieur, il y a Aria-Signal. J'ai lu qu'il y a des questions sur Aria-Signal. Aria-Signal, c'est une appli sur laquelle on t'envoie des signaux. Et j'avais vu aussi une question qui disait comment je fais pour mettre les signaux dans Aria, etc. C'est très simple. Rod Exav t'envoie des templates. Tu as la photo, un copier-coller de ce que tu vas devoir mettre dans Aria. Tu as juste à mettre tout ça dans Aria, à recopier tout ça dans Aria, les paramètres. Et à appliquer ce que te disent Rod Exav. Il y a un temps maximum pendant lequel le template est valable. Après, il expire, etc. Il y a une application, il t'envoie des audios. C'est bien foutu. Il suffit de regarder. Si ça vous a plu, vous cliquez sur le bouton like. Cliquez sur le bouton like parce que ce que je ne comprends pas, c'est qu'on a eu jusqu'à quasiment 100 personnes en direct. Et on a 11 pauvres likes. Donc là, vous êtes encore 59. Vous me likez tous ce live, s'il vous plaît, pour que demain… Mettez-moi des cœurs ou des têtes qui rigolent. Pour que demain, il soit bien en haut du groupe et qu'il y aura un maximum de personnes qui le voient et qui profitent de ce replay. On a, comme d'habitude, fait tout notre possible pour vous faire progresser. Ça se passe le mois prochain, nouvelle masterclass. Vous avez les Traders Room du lundi. Vous avez Sylvain qui est en live tous les jours. Vous avez les Masterclass tous les mois. Enfin, on met en place des choses pour vous accompagner. On ne va pas vous lâcher. De toute façon, la communauté des pilotes, c'est du lourd. Et on est là pour la faire vivre et pour la faire grossir. On essaie de grandir. Pour ceux qui sont avec nous, demain, on a le Million Run. Pour ceux qui avaient pris le pack Million Run, on va aller à travers le fichier Excel Money Management. On est encore plus dans les détails, dans toute l'articulation. Donc de créer de la vélocité, mettre en place plusieurs sources de revenus passifs, comment bien utiliser ce fichier Excel, comment bien programmer son cerveau là-dedans. Et rappelez-vous aussi de ce qu'on vous a expliqué ce soir. Le point de rappel sur lequel j'aimerais résumer cette conférence, c'est donc rappelez-vous de mettre les mathématiques dans votre sens, d'avoir une approche sniper, de bien thésauriser. Et l'approche sniper va déjà éliminer beaucoup de choses que vous faites mal aujourd'hui, à savoir de vouloir vous obstiner la plupart du temps lorsque le marché n'est pas forcément favorable. Et vous allez voir que vous allez vous concentrer petit à petit dans tes horizons, à créer une courbe qui va monter et les choses vont aller de mieux en mieux. OK ? Il n'y a pas de baguette magique nulle part. Et puis, merci à tous pour votre attention. Ça a été un plaisir de faire ça avec Charles Sainte. Et puis, à bientôt. À bientôt les pilotes. Ciao, ciao ! Ciao, ciao, ciao !